Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Auris ! Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle à six choix concernant les différents collectifs de Starseed. C'est une vidéo que beaucoup d'entre vous ont attendue, donc merci beaucoup d'avoir patienté. Donc dans cette vidéo, on trouvera six différents types de Starseed, donc les principaux, ceux qu'on connaît le plus on va dire. Il y en a bien évidemment bien plus, mais je pense qu'on est loin de tout savoir. Donc, si vous ne savez pas ce qu'est une Starseed, vous avez ma vidéo 20 signes que vous êtes une Starseed juste en dessous dans la description. Et si vous ne vous reconnaissez pas dans cette description, mais que ça vous parle, vous pouvez quand même écouter les messages de cette vidéo, car les Starseeds ne sont pas regardantes. Que vous soyez une âme Starseed ou pas, Si vous raisonnez avec les valeurs d'amour, de paix, de lumière, de partage, de communion, d'égalité, d'acceptation, etc., de bienveillance, les Starseeds vous souhaitent la bienvenue. Voilà, parce que vous serez très utiles dans leur mission qui est d'amener la lumière, d'amener l'amour et de vraiment élever les vibrations de l'humanité vers quelque chose de plus doux, vers le vivre ensemble et une communauté justement qui est basée sur de belles valeurs. Alors, je voulais aussi vous dire que si vous êtes attiré par plusieurs choix, c'est normal, car comme sur Terre, les Starseeds se sont mélangés, elles ne se sont pas cantonnées à une galaxie, comme nous, nos continents. C'est un petit peu la même chose, on va dire, pour grossir un peu l'idée. Donc si vous raisonnez avec le terme Starseed hybride, c'est que vous avez plusieurs choix à faire dans cette vidéo. Sachez aussi que le but de cette vidéo, ce n'est pas de vous diviser et de vous identifier à quelque chose pour justement vous sentir encore plus isolé du monde dans lequel vous êtes. Ce n'est pas du tout ça le but. Le but, c'est de comprendre un petit peu de quoi vous êtes faits en fait, d'où vous venez, de comprendre pourquoi vous fonctionnez de telle ou telle manière et d'avoir des éclaircissements par rapport à tout ça. C'est vraiment la division, ce n'est pas le but de cette vidéo. C'est vraiment juste se rendre compte de qui on est en essence pour pouvoir accepter notre incarnation afin d'aider le monde et pas de se sentir encore plus écarté et, comment dire, mis à l'écart. Oui, c'est un petit peu ça que je voulais dire. Donc dans cette vidéo, on va voir de quel collectif vous venez, avec le ou lesquels vous travaillez et le ou lesquels ont un message pour vous. Ça va se passer en trois temps. D'une, la découverte de ce ou ses collectifs. Deux, quelques informations sur ce collectif. Et trois, le message et les conseils de ce collectif pour vous à l'instant T. Voilà, donc ceci étant dit, je vous donne rendez-vous au tout début de la vidéo pour faire votre choix. Vous avez la miniature de base en fait, avec les cartes et les cristaux. Et si vous attendez quelques secondes, vous aurez uniquement les cristaux en zoomé. Ça sera peut-être plus pratique pour vous pour faire le choix. Et vous avez les marqueurs de temps juste en dessous, associés à vous ou votre choix dans la description. Et je vous rappelle que je fais des petits tirages à choix gratuits sur Instagram si vous voulez me suivre. Et que je fais des consultations privées. Voilà, voilà ! A tout de suite ! Bonjour, groupe numéro 1 ! Alors, vous avez choisi l'obsidienne noire roulée. Hop, on va la mettre ici. Vous avez été attiré par le collectif des starseeds d'Orion. Je les ai appelés les graines d'abondance. Alors, les chakras sont les chakras racines, le plexus solaire et le troisième oeil. Donc si vous voulez faire des méditations pour vous connecter avec ce collectif, vous pouvez chercher des méditations justement sur ces chakras-là. Les starseeds d'Orion ont des énergies plutôt yang, donc masculins sacrés. Alors, leur affirmation c'est Ok ! Donc j'ai fait mes petites notes pour vous décrire un petit peu ce collectif, parce qu'il y en a quand même six, donc je ne voulais pas oublier quoi que ce soit. Alors, les starseeds d'Orion, ça va être tout ce qui est science, technologie, médecine, politique. Ces starseeds-là ont un grand pouvoir de manifestation. Elles aident et inspirent les autres à se connecter à leur puissance et leur pouvoir personnel. Et ce sont des êtres très terre-à-terre, qui ont un bon cœur mais qui peuvent avoir beaucoup de mal à exprimer leurs émotions. Elles ont une grande soif de connaissances et aiment l'indépendance et l'autonomie. Et elles ont un grand esprit logique et analytique qui adorent aller dans les détails et décortiquer. Ça permet à des personnes justement qui sont de ce genre d'origine, de devenir des leaders, des PDG, des gestionnaires, des figures d'autorité. Et il y a des prédispositions pour les métiers qui demandent une grande intelligence logique, comme les métiers d'investigation, le journalisme, les détectives, les avocats, les juges. Ça peut être aussi tout ce qui est métier scientifique, informatique, économie, finance et les affaires en général. Ces starseeds-là ont un réel désir de réussite matérielle et de faire évoluer la société et le monde. Donc si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans cette description, sachez que les starseeds d'Orion ont un message pour vous aujourd'hui à propos de l'abondance. En tout cas, c'est ce que je ressens. Donc on va voir par quoi elle commence. Alors, d'ailleurs, par quoi je commence comme oracle ? Alors, on va commencer par... Eh ben l'oracle des starseeds ! Hein ? On va commencer par ça. Allez. Ah, on a l'énergie de Mars qui s'est retournée. Colère, conflit, s'adoucir pour aller vers l'amour. Ok, intéressant. Peut-être que certains d'entre vous, là, qui regardez cette vidéo, vous avez une relation à l'argent qui n'est pas forcément de tout repos. Peut-être que vous avez des choses qui ont besoin d'être guéries. Oui, c'est possible. Parce qu'autant faire trop d'argent et ne penser qu'à ça, devenir amoureux de l'argent, c'est pas bon. Mais rejeter totalement l'argent parce qu'on pense que c'est sale, que c'est pas bien, que patati patata, c'est pas bon non plus. Donc là, il y a peut-être besoin d'un équilibre pour vous. À propos de l'argent, c'est possible. Allez, starseeds d'Orion. Qu'est-ce que vous avez à dire, s'il vous plaît, à mon groupe 1 ? Oh ! L'enfant doré. Enfant intérieur, tendresse, innocence et don rare. Ouh ! Des cadeaux précieux de la vie, vous avez des dons. Ça, c'est important. Alors là, tout de suite, avec l'enfant doré, en plus, c'est marrant parce que le doré, ça rappelle quoi ? Justement, j'ai une pièce dorée, là, juste là, je sais même pas ce que c'est, en fait. J'ai acheté ça dans une brocante pour tenir les cartes. Le doré, pour moi, ça me rappelle les deniers. Ça me rappelle les dineros. Ça me rappelle l'argent, la monnaie, le flou, l'oseille. Ça me rappelle tout ça. Ça me rappelle vraiment ce côté chatoyant de l'argent, de l'abondance. Donc, ce qui me vient tout de suite avec ça, c'est que vous avez des dons, groupe 1. Et vous pouvez amener l'abondance dans votre vie. C'est là aussi, hein. L'abondance fait partie de mon plan de vie et m'aide à faire évoluer le monde. Exactement. Et on fait évoluer le monde avec nos dons. Donc, la boucle est bouclée, là, pour vous, groupe 1. La boucle est bouclée. Donc, c'est très important que vous sachiez que si vous n'avez pas encore découvert les dons que vous avez, vous les découvrirez. Ok ? Peut-être que la description des starcides d'Orient que je viens de faire, il y a peut-être un métier qui vous a parlé ou quelque chose qui vous a parlé là-dedans. Peut-être que vous avez une grande intelligence logique, mais que vous ne savez pas quoi en faire, vous ne savez pas comment l'utiliser. Et ça, c'est un indice. Parce que c'est cette intelligence logique qui va peut-être vous permettre, justement, d'amener votre abondance. D'une manière ou d'une autre. On peut avoir une grande intelligence logique et être très créatif. Là, on n'empêche pas l'autre, bien évidemment. Donc, là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que vous êtes destiné à l'abondance, groupe 1. Et que vous arriverez à l'obtenir. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus ? Allez, le message des planètes. Allez, starcide d'Orient, mes graines d'abondance. Qu'est-ce que vous voulez là en titre ? Très, très, très intéressant. Pluton et Vénus, la passion. La passion nourrit mes besoins vitaux. C'est fou, hein ? Groupe 1, vous avez vraiment, vraiment de quoi offrir au monde. Vous avez des cadeaux inestimables à offrir au monde. Et vous n'êtes pas voué à une vie où vous devez courir après l'argent sans passion, sans joie dans le cœur, sans être animé. Vous pouvez attirer l'argent en faisant ce que vous aimez et pas vous tuer à la tâche pour courir après l'argent. C'est pas ça, c'est pas ça votre vie. Donc si vous vous trouvez dans une situation, justement, où vous avez l'impression de gaspiller votre temps, où vous avez l'impression que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, que vous ne mettez pas, comment dire, que vous n'utilisez pas au plein potentiel vos cadeaux, justement, vos dons, c'est que là, il y a un réajustement à faire. Je pense qu'il faut que vous vous rendiez compte que vous êtes vraiment un enfant béni de l'univers et que comme tous ceux qui sont là sur Terre, vous avez un don, vous avez un talent. Il y a des personnes qui sont plus loin que d'autres pour le découvrir, mais vous, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez cette flamme dans le cœur, vous avez cette étincelle qui vous pousse à chercher, à y croire. Ensuite, pour ceux qui sauraient déjà ce qu'est leur mission de vie ou alors qui sont en route pour la découvrir et qui ont déjà beaucoup d'indices, sachez que l'abondance, elle vous attend parce que ce qui va l'attirer, en fait, c'est la passion que vous avez dans le cœur, c'est la flamme. C'est le fait que ça vous anime, que ça vous donne envie, en fait, tout simplement, ça vous nourrit, en fait. On le nourrit, le feu, avec du bois. Donc, c'est ça. Et l'enfant doré, ça me fait penser au soleil aussi. Là, on a la flamme. C'est très, très lumineux comme tirage, encore une fois, j'adore. Alors, on va prendre ensuite... On va poser une question. Comment vous pouvez faire pour amener plus... Comment vous pouvez faire pour manifester cette abondance dans votre vie ? Un conseil. Un conseil de ces stars-ci. Alors, il y a le repos. Un profond repos. Retraite. Reposer. Et mettre les choses en suspens. Mettre les choses en pause. Donc, pour certains, vous avez besoin de vous extraire de votre quotidien. Vous avez vraiment besoin de faire une pause. Surtout si vous êtes dans la situation que je vous ai décrite où vous n'êtes pas du tout animé par ce que vous faites. Au contraire, vous êtes drainé. Là, c'est très important d'un arrêt maladie, des vacances, ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui vous fait vraiment prendre du recul. Parce que quand on a le nez dedans, on ne voit pas, en fait. Et on peut être en plus aux prises avec la culpabilité de laisser nos collègues, de laisser notre patron, ou je ne sais quoi, dans la mouise, on va dire ça comme ça. Alors que finalement, c'est se sacrifier pour les mauvaises raisons. Alors, disons que ce n'est pas noble de se pourrir la santé. Ça ne sert à personne parce que vous n'êtes pas content d'être là où vous êtes, ça se ressent, et en plus, vous vous faites du mal. Donc, ça ne sert absolument à personne. Allez, donc, un conseil pour amener cette abondance dans votre vie. Groupe 1. Un ou deux conseils, d'ailleurs. Parce que je ne sais pas, je sens qu'il y en a peut-être plusieurs qui veulent venir, mais j'aimerais bien en avoir juste une. J'en ai trois. Allez, on va les prendre. On est fou. On est fou. Ok, alors. Unbound. Pour moi, c'est vraiment se libérer. C'est défaire un lien. C'est se... Ouais, c'est ça. C'est se libérer. Donc, libérer un schéma d'âme, un contrat et des vies antérieures. Donc, voilà, il y a bien ça. Donc là, j'ai l'impression que ce que vous faites, là, en ce moment, c'est de libérer un karma, peut-être, qui vous enferme dans des situations qui ne vous nourrissent pas, qui vous drainent, qui vous fatiguent, etc., etc. Que ça soit au niveau de la carrière ou des relations, parce que la passion, ça peut aussi englober la passion amoureuse, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre, du coup ? On a Anna, la grand-mère de Jésus, semer la lumière, établir des fondations et plan divin. Oui, vous avez quelque chose à faire ici. Et c'est très intéressant parce que les starseeds d'Orion, elles ont aussi cette capacité à transformer l'ombre en lumière, à transformer tout ce qui est traumatique et qui fait du mal, qui a pu être vraiment une ombre en lumière. C'est exactement ça, en force. C'est ça. Donc là, comme je dis souvent, vous êtes descendus au plus profond dans des moments qui étaient vraiment douloureux, difficiles, des challenges qui étaient vraiment très très durs pour vous. Et ça, vous allez à l'inverse monter en lumière aussi haut que vous êtes descendus en profondeur. Donc, la passion qui vous nourrit, elle va être tellement satisfaisante, elle va être source d'abondance, mais illimitée. Ça va être génial pour vous. Et à la fin, regardez ça, on a take a break, prenez une pause, faites une pause. C'est le travail de toute une vie, pas d'une seule saison, donc vraiment, prenez votre temps. Découvrir ses dons, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Découvrir ses dons, c'est d'abord des indices, c'est des échecs, c'est essayer des choses et échouer. Mais les échecs, finalement, c'est apprendre, donc continuez à apprendre, continuez à échouer, continuez à apprendre des leçons. Et vous finirez par trouver, ça commence par ça, ça commence par des indices, ensuite, vous testez des choses, vous essayez, vous faites, c'est en faisant qu'on sait, donc surtout, ne vous laissez pas avoir par vos peurs qui pourraient vous dire ouais, mais non, ça ne sert à rien, ouais, mais lui, il fait mieux que moi, ouais, mais ça, c'est déjà fait, parce que comme j'ai dit dans un autre tirage, votre patte, votre signature, elle sera unique. Donc, ne vous laissez pas avoir par vos pensées sombres qui pourraient justement faire partie de ces schémas, de, ah oui, mais je ne peux pas, c'est que les autres, ce n'est pas moi. Moi, je ne peux pas faire ça, moi, je ne suis pas capable, prenez le temps de vous poser. Ce n'est pas grave si vous ne trouvez pas tout de suite ce qu'est votre mission de vie et si vous l'avez trouvé et qu'il y a une pause ou que les choses stagnent, ce n'est pas grave non plus parce que ça prend du temps. Quelque chose qui s'établit sur le long terme, comme ça, ça demande vraiment justement d'établir des fondations solides avec cette carte. Il y a un plan divin pour vous. Vous êtes en train de libérer beaucoup de choses et vous allez vraiment retrouver le fil, en fait. Pour l'instant, là, le conseil, vraiment le conseil, c'est de ne pas être trop dur avec vous-même parce que vous libérez énormément de choses, OK ? Un petit message en plus. Qu'est-ce qu'on peut avoir en plus ? Allez. On en a deux. Vous en avez vraiment beaucoup. Alors, premier quartier de lune en vierge, évaluer la situation. OK. Et ensuite, premier quartier de lune en balance. Donc, on a deux fois un premier quartier. Garder un cœur ouvert. OK. Alors, on a vierge et balance qui sont des énergies consécutives. Qu'est-ce qui me vient là avec tout ça ? Alors, évaluer la situation, pour moi, tout simplement, ce qui me vient, c'est que vous avez besoin de vous rendre compte que ce que vous faites, c'est bien, que vous faites des efforts et que ça finira par payer, tout simplement. Il y a aussi le fait d'évaluer aussi vos compétences, de regarder réellement ce que vous aimez et ce dont vous êtes capable de mesurer vos compétences, en fait, de vous rendre compte que vous avez des compétences et que vous faites du bon travail, que vous avez des dons, des talents et qu'ils sont uniques. Ça, c'est important aussi de ne pas vous comparer, mais de vous évaluer d'une belle manière, on va dire. Et garder un cœur ouvert, ça peut aussi dire que si vous n'avez pas encore trouvé votre passion ou si vous n'avez pas encore totalement découvert vos dons, la façon dont vous pensez qu'ils vont se réaliser, ça peut être différent, en fait. Ça peut être à la base de ce même don, mais ce que vous imaginez comme résultat, ça sera complètement différent, mais ça sera en mieux. Donc, si jamais vous avez un échec par rapport à ce résultat, sachez que c'est parce qu'il y a mieux pour vous, en fait. Ce n'est pas le don qui a un problème, ce n'est pas ce que vous offrez qui a un problème, c'est le résultat qui n'est pas assez grand pour ce que vous avez à offrir, tout simplement. Donc, ayez confiance, ayez confiance dans le plan divin, ayez confiance s'il y a des ralentissements, s'il y a des moments où, justement, vous n'arrivez plus trop à y voir clair, prenez un temps de pause, allez dans la nature, allez voir quelqu'un avec qui vous profitez, vous passez du bon temps, coupez-vous de ça un petit moment pour y revenir avec la tête reposée et avec plus d'idées, justement, plus d'inspiration. Et on a beaucoup de monde sur ces cartes, quand même, deux personnes, là on en a une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, trois, on a la grand-mère de Jésus qui n'est quand même pas personne, donc il y a beaucoup, beaucoup de personnes là. Vous avez un collectif assez complet, assez riche et je ne serais pas étonnée de savoir que vous avez beaucoup de guides qui veillent sur vous constamment. Allez, on va prendre le tarot des anges pour un petit peu plus de messages. Allez, mon groupe 1, un peu plus de messages. Et garder un cœur grand ouvert, moi ça me fait aussi penser à toutes les opportunités qui sont à venir, toutes les rencontres. Par exemple, on va peut-être vous proposer une opportunité et vous allez vous dire oui, mais ce n'est pas ça en fait. Moi, mon don, peut-être qu'il a un petit peu un rapport avec ça, mais ce n'est pas ça que je veux faire. Acceptez tout de même. Si vous le sentez, acceptez-la parce que c'est ce processus en fait, c'est ce que vous allez apprendre avec cette opportunité dans cette situation et qui va vous permettre en fait d'être prêt dès que la bonne opportunité pour vous, celle qui va vous permettre de fleurir va se présenter, de la saisir et de la gérer surtout. Et peut-être que pendant cette situation ou cette opportunité, vous allez rencontrer une personne clé aussi. Il y a ça aussi. Allez, le tarot. Wow ! C'est la première fois que je tire cette carte avec ce tarot. Donc, je suis contente de le faire avec vous. Je ne l'avais même pas vue. Je voulais la découvrir lors d'un tirage et je la trouve vraiment magnifique. Elle est super belle. Donc, on a des tournesols, on a une licorne, d'habitude c'est un cheval et on a un enfant. J'adore. L'ange de la joie. Donc, la joie, elle est prévue pour vous. Groupe 1, la joie, elle est prévue pour vous. La 6 d'épée, résolution. Et oui, il y a un petit message aussi pour certaines personnes qui seraient en train de se dénouer, de se libérer d'une relation. Parce que j'ai ça qui m'est venu avec les contrats, les vies antérieures, la passion. Il y a un truc qui m'est venu, c'est que vraiment là, s'il y a une situation qui ne vous faisait pas honneur, qui vous maltraitait, qui tout simplement ne vous respectait pas ou ne vous valorisait pas, sachez que vous avez pris la bonne décision et que tout va se résoudre. Qu'un beau jour, vous n'y penserez plus. Et que si vous avez quitté cette situation ou cette personne, c'est parce que vous avez de plus grandes choses à accomplir. Ce n'est pas égoïste. C'est que ce que vous allez accomplir, ça va permettre d'aider les autres aussi. D'aider les autres qui ont vécu le même genre de souffrance à en sortir. Vous allez les inspirer d'une manière ou d'une autre. Et on a la 8 de Denier avec la dévotion. Waouh ! Et c'est bien parce que là, cet ange de la joie, il se dirige vers la résolution de conflits ou la résolution d'une situation qui vous pèse et vers la dévotion pour quelque chose qui vous passionne. Donc là, en fait, ce que ces starsides aimeraient vous dire aujourd'hui, c'est que si vous quittez quelque chose ou si vous laissez quelque chose derrière vous, ça va vous amener à beaucoup plus de joie. Ça va vous amener à cette satisfaction de pouvoir enfin se donner corps et âme à quelque chose qui en vaut la peine, à quelque chose qui donne des résultats positifs et qui vous rend des émotions positives en échange. Et ça, ça n'a pas de prix. Que ça soit une relation ou un travail. Là, j'ai quand même plus une veille de carrière parce que la 8 de Denier, c'est le travail. c'est le travail acharné, c'est le travail qui nous satisfait, c'est les leçons aussi, c'est les leçons karmiques. Donc, il y a un travail au niveau physique mais un travail au niveau spirituel aussi. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ce groupe, il travaille surtout sur la découverte de ses dons ou sur la perfection de ses derniers. Et ensuite, nous avons la mort avec l'ange de la transformation. Très intéressant. Très intéressant parce que du coup, la mort, ça nous confirme qu'il y a une énorme transformation qui se fait en ce moment pour vous. Et j'adore parce que les starcides d'Orion, je ne sais pas pourquoi mais je les associe un petit peu au scorpion parce qu'il y a ce côté, il y a vraiment ce côté en fait, transformer l'ombre en lumière. Je le ressens surtout sur ces starcides-là. Il y a aussi les pléiades qui me font penser à ça mais voilà, il y a vraiment ce côté sombre qui fonce en fait. Je ne sais pas comment vraiment expliquer ça parce que j'ai l'image en tête, j'ai le flash mais je n'ai pas forcément les mots pour mettre ça dessus mais la mort colle parfaitement à ces starcides-là. Alors, qu'est-ce que je vais tirer pour terminer ? Eh ben, quelle question ! On va tirer un petit message de l'oracle des starcides. Allez, fond mon groupe 1. Petit message pour terminer. Je suis vraiment super heureuse, heureuse qu'on ait eu le soleil et je n'ai même pas relevé mais là, l'enfant doré, c'est le soleil, c'est l'enfant du soleil justement. C'est magnifique ! Vous êtes un enfant du soleil, vous êtes un enfant de la lumière. Peu importe votre âge, vous avez l'enfant intérieur qui est là. Je suis vraiment sans voix. Vraiment sans voix. Il y a la flamme de votre passion qui est prête à se rallumer. Si elle s'était éteinte à un moment donné, si vous aviez une passion dans le cœur mais que vous avez vécu trop d'échecs ou qu'on vous a dit que ce n'était pas pour vous ou que vous n'étiez pas assez ou nia 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 nia, sachez que cette flamme elle va se rallumer et que cette passion elle n'est pas là pour rien. Même si vous l'avez mis de côté parce que ça vous a fait souffrir de ne pas pouvoir vous exprimer tel que vous êtes, cette passion elle est faite pour revenir dans votre vie. elle est faite pour revenir dans votre vie d'une manière ou d'une autre peut-être sous une autre forme mais elle est faite pour revenir dans votre vie et je viens d'avoir un petit flash lumineux devant les yeux là il y a ma clairvoyance qui s'active de temps en temps mais vraiment de manière aléatoire donc c'est vraiment un message important pour vous ça. Allez on termine du coup avec un petit message des Starseed pour mon groupe 1. la force vous êtes guidé par le cosmos restez fort un résultat positif est assuré waouh waouh ayez du courage groupe 1 ayez du courage ayez le courage d'explorer vos passions ayez le courage de tourner le dos à certaines personnes ou situations qui ne vous honorent pas ayez ce courage parce que ce courage il vient de votre coeur et si votre coeur se manifeste c'est que vous avez beaucoup beaucoup plus de choses à faire beaucoup plus de choses à offrir et beaucoup plus de gens à toucher justement beaucoup plus d'âmes à toucher finalement voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 1 je suis très très heureuse d'avoir fait ce tirage ça fait très longtemps que je voulais faire cette guidance donc je suis super contente d'avoir commencé avec vous je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Instagram pour des petits tirages à choix et que je fais des consultations privées vous avez tout ce qu'il vous faut en dessous dans la description prenez soin de vous au revoir bonjour groupe 2 alors vous avez choisi la pointe de cristal hop j'essaie de faire un zoom et donc vous avez choisi le collectif de starseed d'andromède alors les starseeds d'andromède je les ai appelées les graines de joie elles sont surtout caractérisées par les chakras sacrés chakras du coeur plexus solaire et chakras coronal et ce sont des énergies yin donc féminin sacré l'affirmation c'est j'incarne et je réveille l'enfant intérieur qui danse en chacun de nous waouh c'est beau super alors groupe 2 j'ai écrit tout ce qu'il fallait savoir sur les starseeds d'andromède pour être sûre de ne rien oublier parce que j'ai quand même 6 types de starseeds c'est assez riche quand même donc les starseeds d'andromède sont plus promptes à justement guider les personnes en quête de sens elles les aident à allumer l'étincelle du feu de la passion pour le monde et la vie elles sont très créatives elles sont dépourvues d'égo très spontanées pédagogues et connectées à leur enfant intérieur et au monde céleste elles ont une grande soif de découverte d'expérience et de changement elles ont une grande connexion à la terre et à leur intuition ce sont des canals parfaits pour guider les autres vers la joie elles adorent voyager c'est vraiment des starseeds qui adorent bouger dans le monde qui adorent découvrir d'autres cultures des nouveaux paysages donc on va retrouver tout ce qui est voyageurs blogueurs aventuriers guides et ce sont des starseeds qui ont des prédispositions pour les métiers du tourisme par exemple comme j'ai dit tout à l'heure du blog ça peut être youtube ça peut être instagram etc d'enseignants de guides spirituels de coach d'artistes de créateurs animateurs comédiens etc et elles ont un désir profond de guider les autres et de les reconnecter à leur mission de vie si ce n'est pas déjà fait et à ce qui les rend vraiment joyeux donc voilà pour ces starseeds là ce qui me vient pour vous la groupe 2 c'est que elles ont envie de réveiller ce côté espiègle en fait en vous donc on va voir comment ça s'applique au tirage allez mon groupe 2 qu'est-ce que vous avez à dire à mon groupe 2 ok c'est rapide les terres perdues waouh mémoire de l'âme et don ouais vous avez déjà fait ça auparavant waouh alors là on veut vous dire que quoi que ce soit que vous ayez en tête vous l'avez déjà fait si c'est que vous avez vraiment envie de vous dévouer aux autres que vous avez vraiment envie de faire une carrière dans le milieu créatif que vous avez vraiment envie de voyager en van et de vivre comme un nomade hors de la société hors de la culture sachez que c'est quelque chose que vous avez déjà fait et qui résonne avec votre âme donc peu importe si vous savez comment vous allez y arriver ou pas parce que le comment c'est pas notre problème nous on a juste à faire les actions les petites actions nécessaires pour que ça puisse se faire le comment c'est notre c'est nos guides c'est l'univers qui se charge des ficelles nous on a juste à faire l'impulsion électrique en fait c'est ça c'est exactement ça et eux ils relient tout ça donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire sachez que vos dons sont au fond de vous et qu'ils attendent d'être redécouverts et rien de mieux que pour redécouvrir ces dons que de faire ce qui nous plaît justement de faire ce qu'on aimait faire quand on était enfant aussi parce que ça ça c'est vraiment vraiment hyper précieux comme indice donc si vous ne vous souvenez pas de ce que vous faisiez quand vous étiez enfant demandez à vos proches à des frères des soeurs des amis des parents de la famille ou autre ce que vous faisiez tout le temps et là vous aurez beaucoup beaucoup d'indices précieux alors qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous oh j'aime beaucoup comment elle a sauté waouh trop bien on a Neptune et Jupiter avec la chance groupe 2 tout événement est une merveilleuse opportunité waouh j'adore j'adore là les stars cites d'Andromède elles veulent vous dire que vous êtes en train de provoquer votre chance en fait que le fait de chercher ce que vous voulez faire dans la vie de faire des efforts de vous renseigner de faire des formations de lire des livres d'écouter des gens parler de ces choses-là ça peut vous aider mais grandement à vous faire évoluer au niveau spirituel et donc à actionner votre chance je sais pas comment comment vous dire ça groupe 2 mais vous avez une incarnation là qui est prévue pour vous où vous allez avoir beaucoup de chance en fait je pense que vous vous en rendez pas compte et c'est pas parce que vous avez jamais eu de chance auparavant ou que vous avez eu que des galères que ça va tout le temps se passer comme ça parce que une fois qu'on se rend compte que quand on est dans des belles vibrations qu'on a des belles pensées finalement on attire de belles choses la chance on se la provoque c'est nous qui la créons en fait on peut penser que c'est du hasard et que c'est la vie qui nous donne des choses gratuitement mais c'est pas du tout ça quand on fait l'effort d'avoir des belles pensées de justement se développer et s'améliorer en tant qu'âme apprendre des leçons spirituelles être un meilleur humain entre guillemets ça 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 pèse dans la balance et le truc c'est que au bout d'un moment la balance elle commence à beaucoup peser et c'est là que nos guides ils nous envoient des opportunités et ça peut paraître comme du hasard mais pas du tout pas du tout vous avez fait tout ce qu'il fallait pour faire peser cette balance justement donc félicitez-vous alors ah oui il y a aussi ça qui me vient comme message c'est que puisque vous avez tout fait pour découvrir vos dons et pour les mettre en pratique vous allez avoir beaucoup de chance en fait parce que quand on a des dons et qu'on souhaite les exploiter à leur plein potentiel et justement inspirer les autres amener du beau au monde la chance elle nous sourit parce que quelque part on se tourne vers les autres on se tourne vers le monde on se tourne vers l'extérieur vous choisissez justement de remplir votre devoir entre guillemets d'être spirituel c'est à dire enfin c'est un devoir comment dire c'est une mission mais faut pas voir ça comme quelque chose de militaire c'est vraiment quelque chose qui va aider l'humanité c'est pas forcément facile parce que justement vous allez être à contre-courant mais ça va être vraiment récompensé en fait parce que vous avez choisi de ne pas suivre justement l'ombre et la facilité et comment dire ouais c'est ça en fait tout simplement la facilité et la négativité vous avez choisi de vous élever et c'est pas toujours facile donc la chance elle vous sourira c'est peut-être déjà le cas donc ça va continuer de plus en plus je crois que vous avez pas idée groupe 2 alors quel conseil justement pour pour amener tout ça dans votre vie pour en faire quelque chose de positif qu'est-ce qu'on peut avoir comme conseil ouh alors trust the niggle c'est faites confiance à ce petit cette petite sensation qui vous dérange en fait qui vous titille qu'est-ce que ce sentiment est en train d'essayer de vous dire alors ok alors là ce qui me vient c'est qu'il y a certaines personnes là du groupe 2 qui ne sont pas satisfaites dans une situation où il y a quelque chose qui vous préoccupe dans cette situation c'est peut-être quelque chose en surface mais que vous avez quand même à régler ou c'est peut-être quelque chose de plus gros et de plus important qui a vraiment besoin d'être mis en lumière par vous justement il y a peut-être quelque chose qui relève du déni c'est possible c'est pas parce qu'on est intelligent et qu'on est bienveillant etc qu'on n'est pas qu'on peut pas être cible du déni ça peut arriver à tout le monde donc peut-être que là il y a une situation qui vous demande vraiment de prendre 5 minutes et de regarder ce que vous ressentez à l'intérieur qu'est-ce que vous ressentez qu'est-ce que c'est que ce sentiment là qui vous dit il y a un truc qui va pas il y a un truc qui me dérange qu'est-ce que c'est qui me dérange il y a un truc qui semble pas juste peut-être que c'est superficiel mais vous avez quand même besoin de comprendre ce que ça touche chez vous peut-être que c'est plus que ça et que ça va vraiment vous sauver les fesses de regarder vraiment au fond de vous ce que ça vous fait on a l'énergie des pléiades double mission canaliser et élever l'humanité exactement c'est possible que vous ayez été que vous oui que vous soyez attiré aussi par le collectif des pléiades donc si vous tombez dessus c'est un message vraiment renforcé pour vous alors alors au même titre qu'il faut se faire confiance quand on sent qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond il faut se faire confiance aussi quand on sent qu'on est épanoui dans quelque chose et qu'on se fait super plaisir il faut aussi au même titre que la chance il faut faire attention quand on a un peu de la malchance ou quand on a plein de trucs qui ne se passent pas bien quand on se cogne plusieurs fois l'orteil quand on tombe souvent sur des automobilistes qui nous rendent dingues ou vous voyez ce genre d'événement qui fait de l'escalade en fait et on monte en émotion négative ça il faut faire attention parce que souvent c'est soit qu'on est dans un mauvais état d'esprit et du coup on attire certaines choses donc il faut faire attention à justement ne pas se laisser aller là-dedans donc à la négativité comme on a vu tout à l'heure mais il faut aussi faire attention à l'environnement que vous avez à la situation qui vous préoccupe parce que ça peut être ça aussi qui vous met dans des énergies négatives et donc je disais ça marche pour les situations négatives qu'est-ce qui vous dérange mais ça marche aussi pour ce qui se passe en positif tous les coups de chance tous les cadeaux toutes les choses qui se déroulent parfaitement bien ça aussi c'est un signe il n'y a pas que les trucs qui ne vont pas il y a aussi les trucs qui vont bien là les starsides d'Andromède elles vous disent aujourd'hui de suivre votre chance c'est ça le conseil de suivre les situations les endroits ou les personnes avec lesquelles vous avez beaucoup d'expériences positives où vous avez l'impression d'être chanceux justement quand on dit oui la chance a tourné c'est parce que vous vous avez décidé de faire tourner la chance donc c'est un cercle vertueux quelque part donc si vous sentez que vous avez des situations positives dans tel ou tel contexte ou avec telle ou telle personne ce sont des signes que les choses sont telles qu'elles doivent être et qu'elles sont bonnes pour vous et vice-versa quand il s'agit des choses qui ne vous parlent pas et qui ne vous semblent pas tourner rond donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil faites une pause intéressant faites une pause dernier quartier de lune en cancer ok ouais moi c'est ça c'est vraiment ça c'est arrêtez-vous 5 minutes regardez ce que vous ressentez analysez la situation pas forcément en disant oui le pour le contre je suis bien là mais je suis pas là mais machin c'est juste analyser à l'intérieur la situation analyser avec votre compas intérieur avec votre votre intestin c'est ça l'intestin c'est un deuxième cerveau avec vos émotions votre chakra sacré justement on a le chakra sacré là on a le coeur le plexus souvent quand quelque chose ne tourne pas rond on a des petits des petits tiraillements dans le ventre ou alors un haut le coeur ou alors ça nous transperce un tout petit peu le plexus parce que ça nous dit où il y a attention attention donc pour certains là faites attention parce qu'il y a des situations qui pourraient affecter justement votre chance et votre mémoire justement votre mémoire de ce que vous êtes venu faire ici et c'est intéressant qu'on ait les pléiades parce que souvent les pléiades ce sont des starseeds qui ont affaire à des situations empates narcissiques il y a souvent de l'abus dans l'enfance ou l'adolescence de ces starseeds là pour justement leur faire comprendre certaines choses certaines leçons et leur apprendre à parler le langage de leur corps aussi à faire attention quand justement leur corps les prévient de certaines choses ou quand il les prévient que c'est bien là où ils sont donc pour moi c'est vraiment apprendre le langage du corps c'est pour ça qu'on a des situations qui sont très difficiles à vivre souvent surtout chez ces starseeds là donc c'est intéressant qu'elles viennent ici dans ce collectif et les starseeds justement des pléiades sont aussi des starseeds qui ont beaucoup de dons de guérisseurs des dons de créativité donc c'est possible que ce soit des dons que vous avez vous aussi allez maintenant on va voir un petit peu avec le tarot allez qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot et puis dans ces derniers quartiers de lune en cancer le cancer c'est un signe qui ressent très fort c'est un signe qui est vraiment porté sur l'émotionnel c'est la lune aussi et les starseeds des pléiades ont une grande connexion avec la lune donc c'est vraiment tout ce qui est intérieur tout ce qui est caché tout ce qui est mystérieux et spirituel et les émotions aussi très très important donc faites une pause pour écouter vos émotions c'est le conseil aujourd'hui parce que si vous écoutez vos émotions vous provoquerez de plus en plus de chance dans votre vie parce que vous saurez où aller et où ne pas aller allez qu'est-ce qu'on a avec le tarot maintenant pour continuer un petit peu intéressant on est à la grande prêtresse l'ange du pouvoir avec la lune la grande prêtresse c'est la lune très très intéressant parce que je viens de parler de la lune c'est parfait la grande prêtresse elle fait référence à ce chakra coronal justement c'est vraiment elle sait tout elle sait elle sait elle sent donc la grande prêtresse elle sent avec sa connaissance divine avec son troisième oeil et son chakra coronal et vous votre travail en tant qu'être humain c'est bien évidemment de travailler cette spiritualité mais aussi de travailler votre émotif vos émotions de communiquer avec celle-ci et d'apprendre le langage de votre corps comment il s'exprime et ça va être différent pour chacun de nous comme je vous ai dit on a les tiraillements dans l'intestin on a le haut le coeur on a le plexus on a la chaleur on a beaucoup beaucoup de sensations différentes et ça sera un langage différent pour chacun d'entre nous il y a des choses plus basiques mais il y a des personnes qui vont avoir des trucs vraiment spécifiques genre des frissons à gauche moi personnellement quand je parle de défunt ou de choses comme ça j'ai des frissons toutes à gauche toujours donc il y a on a chacun notre truc en fait pour savoir s'il y a un esprit pour savoir si on est sur la bonne voie pour savoir si cette personne elle est bonne pour nous ou pas voilà il y a tout ça en fait donc le conseil là c'est vraiment de vous connecter à vos émotions c'est sûr qu'il y a des cancers scorpion poisson ici qui regardent le tirage pas que mais c'est sûr qu'il y a ça comme signe ouais connectez-vous à vos émotions connectez-vous vraiment à cette cette partie de vous qui sait et je sais pas si vous avez déjà remarqué mais les enfants ils ont aucun filtre quand ils aiment pas quelqu'un ils disent toi je t'aime pas bam ça c'est fait donc soyez au même titre que cet enfant bien évidemment en étant un peu plus mature et en ne blessant pas les personnes en leur disant toi t'es moche je t'aime pas mais juste en vous écoutant en en faisant pas tout un plat de spaghettis mais si vous sentez pas une personne si vous trouvez son énergie justement vraiment moche vous êtes pas obligés de lui dire mais juste retirez-vous vous voyez soyez au même titre que cet enfant intérieur cache dans vos sensations dans vos émotions ensuite nous avons waouh 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 on a le hiérophante l'ange des bénédictions alors on a la papesse et le pape la grande prêtresse et le hiérophante c'est le couple le plus spirituel du tarot et c'est un couple qui est archétypal finalement c'est même pas ce sont pas des vraies personnes ce sont des énergies donc c'est vraiment ce sont des archétypes puissants groupe 2 vous avez beaucoup beaucoup de spiritualité vous avez beaucoup de dons psychiques aussi c'est ça qu'on veut vous dire je pense aussi ok je pense que certains ont besoin d'entendre que vous avez des dons psychiques des dons spirituels et que vous pouvez vous pouvez en vivre vous pouvez en vivre et vous dévouer justement aux autres contribuer à l'évolution du monde amener la spiritualité dans ce monde grâce à vos dons ça va vous amener énormément de satisfaction d'abondance de chance dans votre vie on vous dit mémoire de l'âme et dons vous avez fait ça auparavant c'est pour ça que vous avez des arcanes majeurs là de spiritualité c'est parce que au fond de vous vous savez vous avez des dons spirituels peu importe que vous les exerciez dans une profession spirituelle ou un métier complètement terre à terre parce que vous pouvez faire ça vous pouvez être spirituel dans un métier terre à terre vous pouvez amener la spiritualité de bien des manières au final la spiritualité c'est quoi ? c'est l'amour c'est le partage c'est la bienveillance ce sont les limites saines ce sont des concepts de la spiritualité donc vous pouvez amener ces concepts de partout vous n'êtes pas obligé d'être médium ou d'être guérisseur et nous avons waouh la justice je vous parlais de limites saines l'ange de l'intégrité la justice et je vous parlais de balance tout à l'heure je vous parlais de balance regardez ça la balance waouh votre âme elle est si pure qu'elle fait même pas de poids sur cette balance elle est waouh j'ai pas les mots j'ai pas les mots c'est parfait c'est vraiment parfait on a l'équilibre il y a peut-être des balances d'ailleurs dans ce groupe ok alors je laisse venir oui vous avez une âme pure en fait et c'est possible qu'il vous soit arrivé des choses qui relevaient de la malchance peut-être que vous avez eu un début de vie vraiment genre un loupé quoi genre les pires circonstances les pires leçons à apprendre c'est très possible parce que vous avez une âme si pure mais qui avait besoin de savoir où elle allait s'épanouir où elle allait grandir parce que si vous arrivez et que tout est parfait tout est rose tout est beau le jour où il y a quelque chose qui va vous tomber dessus alors que vous êtes en train d'être spirituel et de faire votre mission de vie ça va vous anéantir donc la logique même si voilà c'est pas super agréable la logique c'est vraiment d'en baver au début de comprendre dans quel monde vous évoluez pour ensuite avoir des limites hyper saines hyper solides que personne ne peut franchir et exercer vos dons de la manière que vous souhaitez en étant protégé en vous protégeant vous même en comptant sur vous même et là avec la justice j'ai la sensation que c'est guider ce que vous faites ce que vous allez faire c'est guider si là à l'instant T vous êtes perdu vous savez pas du tout où vous allez vous savez pas du tout ce que c'est ce que sont vos dons etc sachez que vous allez y arriver parce que vous avez une âme tellement pure que vous serez redirigé d'emblée vers ça il y a beaucoup de spiritualité il y a aussi quelque chose plus au niveau juridique là pour certains ça va peut-être pas être pour beaucoup d'entre vous qui va se régler peut-être que vous sentez vous sentez que ça va se résoudre d'une manière ou d'une autre mais là on vous le confirme ça va bien se passer peu importe le résultat ça va bien se passer pour vous justice sera rendue waouh et en dessous du paquet on a waouh l'as de Denis avec l'abondance voilà abondance chance succès et regardez là on n'a pas de carte négative en soi on a l'ange du pouvoir l'ange des bénédictions et l'ange de l'intégrité vous aviez besoin de passer par toutes ces épreuves avant d'être vraiment intègre d'être vraiment sûr de vous de ne pas vous laisser déstabiliser par le moindre problème ou la moindre personne qui viendrait critiquer ou vous envoyer de la négativité vous aviez besoin d'être fort groupe 2 et c'est ce que ces starsides voulaient vous dire un enfant intérieur qui est comment dire épanoui il a un adulte intérieur qui le protège qui est capable de de repousser ou de prendre de la distance avec ce qui n'est pas bon pour lui important waouh donc l'abondance très très intéressant on va tirer un dernier petit message de l'oracle des starsides pour terminer votre tirage en tout cas vraiment là groupe 2 vous avez choisi les starsides d'Andromède et c'est assez intéressant parce que ces starsides là justement comme on l'a vu elles reconnectent les personnes à leurs âmes et à ce qu'elles sont vraiment venues faire ici parce que justement elles ont ce côté espiègue ce côté léger elles voient la vie avec légèreté elles se disent t'inquiète tout ce que t'as vécu guéris-le et après détache-t'en ne le prends plus si sérieusement parce que derrière t'as tellement à faire t'as tellement de rires de joie d'abondance et d'amour qui t'attendent là elles vous ont vraiment reconnecté à ce qui est juste pour vous en fait et pour beaucoup d'entre vous ça implique une profession dans le domaine de la spiritualité et d'autres et d'autres ça implique d'être spirituel dans votre profession peu importe ce que c'est et nous avons pour terminer l'intuition Ayez confiance en votre intuition elle vous a guidé vers les réponses que vous recherchez oui 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 c'est pour ça qu'on a la lune qui est venue plusieurs fois c'est parce que vous avez une grande grande connaissance intérieure vous savez au fond de vous vous savez dès les premières secondes mais entre savoir et se faire confiance il y a un fossé parce qu'on n'est pas dans une société qui nous encourage justement à ça on est dans une société qui nous encourage à apprendre par coeur qui nous encourage à la pensée logique qui nous encourage à vraiment se gaver d'informations de preuves de choses visibles on n'est pas focalisé sur nos 5 sens donc là c'est ce qu'on vous conseille peut-être que pour certains développer une capacité spirituelle peut-être clair ressenti clair audience clair voyance etc c'est important pour vous dans votre cheminement donc c'est une confirmation que si vous faites ça ça vous fera avancer dans votre mission divine voilà c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 2 je suis super content d'avoir fait ce tirage pour vous et avec vous je vous rappelle que si vous voulez des petits tirages gratuits en plus je suis sur instagram donc vous pouvez me suivre si vous en avez envie et je fais des consultations privées voilà je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde et je vous dis à très bientôt prenez soin de vous groupe 2 bonjour groupe 3 alors vous avez choisi la pointe d'améthyste que voilà et vous avez été attiré par le collectif de starseed de la lyre je les ai appelé les graines d'inspiration donc elles résonnent avec les chakras solaires gorge troisième oeil et coronal donc si vous voulez vous connecter à ce collectif vous pouvez faire des méditations sur ces chakras elles ont des énergies ying et yang donc féminin et masculin sacré et leur phrase affirmation c'est je touche les âmes et les inspire à réaliser leur but waouh alors comme les autres groupes j'ai fait mes notes j'ai fait mes devoirs pour ne rien oublier donc je vais vous lire ce que j'ai écrit à propos des starseed de la lyre ce sont des âmes qui inspirent et montrent l'exemple elles écribrent les forces de l'ombre grâce à leur lumière et leur amour elles montrent la voix et connectent les autres à leur âme elles sont généreuses aimantes inspirantes fiables hautement spirituelles et très charismatiques même si vous ne le savez pas forcément d'ailleurs elles aiment se mettre en avant et briller elles savent profiter de tout avec modération elles ont une grande force de motivation et de persuasion et aiment prôner la liberté et l'indépendance elles ont du coup ces capacités d'être des leaders des influenceurs des guides spirituels et ont des prédispositions pour les métiers oratoires tels que conférencier coach entraîneur guide mentor figure publique égérie enseignant ambassadeur représentant etc et j'ai eu des frissons tout à droite sur ma pommette droite vers l'oreille et ça c'est très significatif en général donc elles sont vraiment vraiment venues en force là avec vous aujourd'hui parce que je pense que le message va être très important alors les stars c'est de la lire ou un désir profond de guider les autres et de les reconnecter à leur âme et à leur divinité et leur lumière ok donc maintenant que la description est faite si vous ne vous reconnaissez pas forcément dans cette description c'est que vous avez un message par rapport à tout ce qui est justement inspiration charisme confiance en soi c'est très possible ou que vous soyez pas conscient justement d'avoir ce charisme encore à ce niveau là de votre évolution peut-être que vous n'avez pas du tout du tout conscience que vous êtes un être très charismatique et qui inspire les autres et ça ne saurait tarder c'est ce que je ressens pour vous vous trois oupla alors on en a deux ok ah j'adore la première carte vous n'êtes pas fait pour tout le monde vous n'êtes pas pour tout le monde tout simplement embrassez votre bizarrerie et faites face à votre nœud nord alors j'adore ça parce que là ça vous encourage vraiment à n'écouter que vous à ne pas vous fier aux critiques à ce que les autres pourraient dire de vous parce que de toute façon vous paraîtrez toujours bizarre pour quelqu'un toujours il y a toujours quelqu'un qui vous détestera toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire il y aura toujours un troll pour faire un commentaire désagréable donc quoi qu'il en soit en sachant ça de base soyez ce que vous voulez être mais à 100% et là j'ai encore les frissons qui reviennent dans ma pommette j'adore et c'est à droite cette fois-ci d'habitude c'est à gauche mais là c'est à droite donc c'est vraiment très significatif vous n'êtes pas fait pour coller avec tout le monde vous n'êtes pas fait pour vous entendre avec tout le monde ça serait beau hein mais on n'est pas dans une planète justement comme ça on aspire à ça on aimerait que ça soit comme ça mais on ne peut pas on est dans une planète de division de dualité d'ego aussi donc il faut qu'on compose avec ça en fait sur cette planète donc accepter déjà d'une qu'on ne sera pas aimé par tout le monde c'est la moitié du chemin qui est faite voilà donc ça c'est très important et en plus le fait que vous soyez unique et que vous soyez sans excuses que vous viviez sans excuses et que vous soyez là et que vous fassiez votre petit chemin sans déranger personne volontairement on va dire parce que vous allez forcément déranger des gens en étant vous-même en étant spontané et authentique ça va toucher les personnes qui justement ne le sont pas et ça va les énerver voire ça va vraiment les mettre en colère donc ne faites pas attention à ces personnes parce qu'elles ont des choses à régler en elles juste ne faites pas attention à ces personnes au maximum en tout cas parce que si ça touche quelque chose chez vous que ces personnes s'énervent c'est que vous-même vous avez des choses à régler que vous avez peut-être un enfant intérieur qui a trop voulu faire plaisir ou qui a trop été malmené et qui du coup essaye de faire plaisir à tout le monde parce que dans sa jeunesse c'était très difficile de faire plaisir juste à un ou deux par an voilà donc regardez ce qui a besoin d'être soigné en vous et soyez juste vous-même à 100% ça c'est le message de la lire parce qu'en même temps pour être une graine d'inspiration il faut s'accepter telle qu'on est comment on peut inspirer les autres si on ne s'accepte pas telle qu'on est donc c'est pas grave c'est pas grave si vous n'êtes pas guéri à 100% ce qui est important vraiment c'est d'être fier de ce qui vous rend unique de ce qui vous rend bizarre entre guillemets soyez fier de ça parce que vous amenez de la nouveauté si vous ne collez pas à cette réalité c'est que vous êtes là pour façonner celle de demain et faire face à son nœud nord justement c'est faire face à son karma à ce qu'on est venu accomplir ici à notre destinée si on veut et ça va vous demander de sortir de votre zone de confort et qu'est-ce qu'on a d'autre les royaumes perdus mémoire de l'âme et don vous avez fait ça auparavant vous avez déjà fait ça avant j'adore j'adore parce que là s'il y a quelque chose que vous voulez faire dans cette vie mais vous vous dites oh c'est trop grand pour moi non c'est pas possible si vous voulez faire cette chose si elle est dans votre cœur c'est parce que vous êtes venu pour faire ça et peut-être que ça va réveiller beaucoup de choses inconfortables chez vous des peurs ça va réveiller des traumatismes ça va réveiller peut-être aussi des traumatismes de vie antérieure des contrats que vous devez dépasser mais une fois que vous aurez dépassé tout ça vous serez tellement heureux d'avoir effectué tous ces changements d'avoir fait tous ces efforts vous serez complètement béni waouh vous êtes vous êtes là pour une raison vous avez besoin de le savoir vous êtes vraiment là pour une raison et vous allez inspirer les autres groupe 3 peu importe la manière vous allez inspirer les autres et peut-être même qu'après vous allez les aider justement à embrasser ce qui fait d'eux des êtres uniques donc si vous ne savez pas encore ce que vous voulez faire dans la vie ce qu'est votre mission divine peut-être que ce que j'ai énuméré comme métier au tout début ça peut être des indices déjà ça peut peut-être vous aider ce qui compte c'est l'essence allez qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous groupe numéro 3 qu'est-ce qu'on a d'autre j'aime beaucoup elle a sauté elle s'est posée sur ma main puis elle a re-sauté la carte j'adore beaucoup de grâce ah vous regardez elle saute de planète en planète cette carte j'adore j'adore Jupiter et Mars l'audace tout me pousse à réussir alors j'entre en action avec audace exactement les starcides de la lyre c'est ça les starcides de la lyre c'est un petit peu l'équilibre l'équilibre on va dire un petit peu angélique avec les forces un peu démoniaques on va dire ça comme ça donc elles ont de l'audace les anges ils sont pas juste lumière plume et paillettes les anges ils sont aussi épais limite saine prière et méditation pour éloigner certaines choses il y a de la force il y a du pouvoir donc là j'ai vraiment cette énergie angélique en fait autour de vous là cette énergie aussi qui est fière il y a peut-être des lions d'ailleurs ici parce que les starcides de la lyre ça me fait penser au lion ça me fait penser à à cette force aussi que le lion a cette audace ce pouvoir personnel donc là où je veux en venir avec l'audace c'est que les personnes qui sont là pour inspirer les autres elles ont du culot elles osent aller parler aux autres elles osent se mettre en avant et peut-être que c'est ça que vous devez travailler peut-être que des fois vous avez envie de parler à quelqu'un dans la rue ou que je sais pas moi vous êtes assis sur un banc et qu'il y a quelqu'un qui s'assoit à côté de vous vous avez envie de lui parler mais vous osez pas et bah les premiers petits pas ça pourrait être ça ça pourrait être de faire un sourire ça pourrait être de dire quelque chose de drôle à un passant qui vous regarde et avec qui vous avez un contact visuel où vous sentez que c'est une personne qui est comme vous c'est vraiment vous connecter aux autres les personnes qui sont là pour se montrer elles ont de l'audace même si elles osent pas forcément le montrer au départ si ça peut vous rassurer moi j'étais pas une personne qui m'exprimait beaucoup je parlais jamais donc vous voyez on peut faire du chemin on peut en faire c'est important c'est important d'avoir de l'audace dans la vie c'est important d'être courageux parce que c'est ce même courage qui va vous permettre d'être dans l'abondance et de profiter de votre vie allez qu'est ce qu'on a comme conseil là qu'est ce qu'on a comme conseil pour vous aider justement à mettre ça en avant parce que si intimement au fond de vous vous savez bel et bien que vous êtes pas fait pour être sur le devant de la scène que ça vous parle pas du tout là le message des starcides de la lire c'est surtout qu'elle vous pousse à embrasser ce qui fait de vous quelqu'un de bizarre quelqu'un qui rentre pas dans le moule parce qu'à force de vouloir rentrer dans le moule on finit par ressembler à une tarte voilà quelqu'un qui est vraiment rebelle qui est pas dans les cases qui est pas dans la norme c'est important peut-être que pour certains vous accordez beaucoup d'importance à tout ce qui est diplôme reconnaissance dans la société etc donc surtout n'y accordez pas trop d'importance parce que ce que vous avez à faire ça sort de ce cadre là en fait si vous voulez allez qu'est ce qu'on a du coup comme conseil alors intéressant alors unbound unbound pour moi c'est vraiment se libérer c'est libérer des liens donc ah bah c'est ce qu'on a dit tout à l'heure libérer des contre-dames des schémas et des vies antérieures exactement c'est ce que je disais ça vous a peut-être ça va peut-être vous remuer ça va peut-être vous réveiller des traumatismes des choses d'ancienne vie que vous avez pas tout à fait réglées mais sur lesquelles vous avez bien travaillé c'est très possible et regardez aligner votre vie qu'est-ce qui n'est pas aligné ou qui a besoin de changer donc il y a un besoin de changement il y a un besoin de légitimation aussi de certaines choses qui n'ont plus leur place dans votre vie et ça ça va être l'audace justement de partir de situations sans culpabiliser de partir parce que c'est juste pour vous parce que si vous prenez pas soin de vous comment vous pouvez prendre soin des autres si vous restez par sacrifice ou parce que vous pensez que c'est égoïste de partir c'est la mauvaise réponse parce que vous faites ni plaisir à vous ni à la personne avec laquelle vous restez donc c'est important que dès que vous vous sentez pas bien dans une situation vous regardiez vraiment si ça vient de vous ou si c'est la situation qui a besoin de changer si c'est vous qui avez quelque chose à guérir ou si c'est vraiment la situation qui vous demande de partir parce que quand c'est de pire en pire c'est que là on vous pousse à avoir cette audace on vous pousse à bondir de la situation et vous y arriverez parce qu'on a le dénouement là et qu'est-ce qu'on a d'autre le temple intérieur dévotion s'accorder au portail de votre coeur exactement là on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous qu'est-ce qui est important pour vous qu'est-ce qui vous aligne qu'est-ce qui vous fait du bien regardez vraiment même si c'est quelque chose qui est pas reconnu si vous voulez faire je sais pas moi qu'est-ce qui est pas bien reconnu par la société bon tout simplement la spiritualité si vous voulez faire des vidéos de tarot sur youtube par exemple bah faites-le faites-le juste parce que de toute façon il y aura toujours des gens qui vous traiteront d'hérétiques ou de fous ou de gangrène ou je ne sais quoi ça m'est arrivé l'autre jour et c'est tombé voilà je vous donnais cet exemple mais voilà c'est pas pour vous que vous me plaignez ou quoi c'est vraiment pour vous donner l'exemple qu'il y a vraiment des personnes qui sont dans leur monde et qui trouveront que ce que vous faites c'est fou donc s'il y a quelque chose que votre coeur aime faire et que vous avez peur de passer pour un fou ou de pas être accepté par votre famille vos proches ou la société bah il est temps de prendre de la distance et de faire ce que vous voulez faire et de protéger ça pendant un moment jusqu'à ce que ça soit solide et que vous puissiez l'exposer aux autres donc je vous ai donné vidéo de tarot parce que c'est vraiment pas le truc le plus accepté mais il y a plein d'autres choses par exemple vous pouvez avoir une famille qui souhaite que que vous fassiez médecin par exemple et vous vous avez juste envie de faire je sais pas moi boulangère ou coiffeuse ou je sais pas moi aide humanitaire mais pas du tout dans le domaine de la médecine des choses peut-être un petit peu dangereuses aussi parce que ça peut être dangereux de faire de l'année humanitaire voyez donc c'est quelque chose qui va pas forcément plaire à votre entourage mais on vous encourage à le faire on vous encourage à suivre cette passion pour les autres qui savent ce que c'est cette passion qui savent ce qu'ils doivent faire qui savent ce qu'ils doivent aussi libérer et réaligner sachez que c'est votre culot c'est l'audace c'est le fait d'aller vers les autres c'est le fait de de faire ce qui n'a pas encore été fait aussi parce que l'ego il veut toujours trouver ce qui n'a pas été fait il veut toujours se démarquer etc mais entre le vouloir et le faire et ensuite accepter les conséquences qui peuvent être très positives il y a une grande marge parce que l'ego il voit comment dire il voit le succès il voit la reconnaissance etc mais c'est tellement plus que ça il y a tellement plus de dimensions tellement plus de dimensions donc c'est votre culot c'est le fait de faire ce qui n'a pas encore été fait qui va vous permettre aussi de vous démarquer donc c'est pas pour justement faire relire votre ego c'est pour c'est pour alors je cherche mes phrases je cherche mes mots c'est pour que vous sortiez de votre zone de confort en fait c'est ça exactement ça sortir de votre zone de confort accepter pleinement qui vous êtes les défauts comme les qualités ça ça va vous mener à la réussite qu'est-ce qu'on a d'autre ? allez un autre message pour vous groupe 3 hop ah bah elle est tombée par terre allez ouh nouvelle lune en bélier foncée j'adore je suis vraiment fan j'adore alors avec les starsides de la lyre qui sont des personnes justement des êtres qui sont très rayonnants qui ont du courage qui ont du pouvoir personnel l'audace le fait de se détacher de certaines choses de réaligner sa vie et de foncer c'est vraiment c'est un tirage qui vous encourage à aller de l'avant en fait là c'est pas le moment de vous arrêter groupe 3 c'est pas le moment de vous arrêter même si vous avez pas forcément des résultats conséquents que vous espérez tout de suite c'est pas le moment d'arrêter c'est le moment de foncer continuez bien évidemment avec le temple intérieur le conseil c'est de vous reposer de temps en temps de pas faire que de fond foncer parce que sinon vous allez vous essouffler et vous allez pas tenir le rythme longtemps donc c'est important de vous reposer mais là tout de suite le message c'est que ce que vous avez en tête c'est fait pour vous c'est votre nœud nord c'est votre zone de confort qui appelle à s'agrandir justement et avec les royaumes perdus justement j'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment besoin d'élargir de faire grandir votre horizon c'est ça qui me vient le message des stars de la lyre là aujourd'hui elle vous inspire à faire grandir votre horizon à voir plus loin et à foncer pour faire ce changement alors on a la lune les anges des rêves l'ange des rêves bon j'ai dit les anges donc voilà vous avez des anges avec vous c'est sûr et certain donc l'ange des rêves c'est ça c'est quoi vos rêves ? quels sont vos rêves ? vos rêves peu importe s'ils sont grands si vous pensez qu'ils ne sont pas réalisables ou quoi si vous avez ces rêves c'est qu'ils sont réalisables ensuite l'empereur voilà exactement dans le concret l'ange de la sagesse l'empereur c'est tout ce qui est concret c'est ça vos rêves peuvent se concrétiser et en plus de ça sur des bases solides et regardez on a aussi les énergies du bélier donc c'est sûr et certain qu'il y a des béliers ici et de toute façon on a cette énergie feu qui fonce j'avais dit les lions il y a certainement des sagittaires aussi avec la lune on a poisson scorpion cancer c'est pas obligé qu'il y ait que ça comme signe mais c'est très significatif pour vous si vous en avez beaucoup dans votre thème astral et une dernière carte et avec l'empereur et les rêves il y a ça aussi qui me vient c'est que ce n'est pas la peine de contrôler comment ça arrivera parce que ce qui compte c'est votre don comment il se réalisera et comment vous pourrez apporter au plus grand nombre ça ça regarde vos guides vous vous avez juste des actions à faire pour développer ces dons pour développer ces talents et le reste c'est eux qui s'en occupent et waouh la 7 de denier vision exactement vous ce que vous avez à visualiser c'est votre succès par exemple si vous savez pas du tout ce que vous voulez faire mais que vous êtes quelqu'un de créatif par exemple moi il y a quelques années je savais pas du tout ce que je voulais faire mais je suis très créative et j'avais marqué dans un carnet je vis de mes créations et je suis épanoui tout simplement et finalement c'est en train de se faire donc même si vous savez pas exactement ce que c'est votre rêve l'essence de ce rêve c'est ça qui compte si vous aimez faire des pâtisseries vous pouvez mettre je vis en faisant des pâtisseries et j'adore ma passion je suis épanoui etc peut-être que vous serez boulangère peut-être que vous serez je sais pas moi que vous participerez à une émission et que vous gagnerez un lot que vous gagnerez beaucoup d'argent et du coup ça vous permettra de faire un projet avec la pâtisserie mais ça sera pas du tout une boulangerie enfin vous voyez l'important c'est de savoir ce que vous voulez pas comment ça se fera pas l'enveloppe pas l'emballage c'est vraiment ce qu'il y a à l'intérieur qui compte c'est cette vision qui compte et nous avons la liberté oui la liberté là parce qu'il y a des choses à libérer l'audace elle va vous demander de sortir de certaines situations de foncer hors de certaines situations pour pouvoir mieux aller dans certaines qui seront plus adaptées à vous et la quête de bâton ça nous parle aussi de concrétisation de célébration de remise de diplôme aussi donc pour certains peut-être qu'on va vous demander d'avoir l'audace de commencer à vous former pour ce rêve peut-être que beaucoup je sais pas pourquoi j'ai la pâtisserie qui me vient en tête donc il y a forcément un pâtissier dans la salle mais si votre rêve c'est la pâtisserie mais que vous savez pas du tout comment pâtisser ça se dit ou pas bref si vous savez pas du tout comment faire de la pâtisserie bah peut-être qu'il est temps justement de vous former ou alors de regarder plein de tutos et de pratiquer en fait tout simplement pratiquer 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 et puis vous allez partager ce que vous faites et puis il y a des gens qui vont aimer ça va parler autour d'eux et puis vous allez avoir des opportunités peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous demander de faire des gâteaux pour son mariage peut-être que si et ça c'est en partageant aussi avec les autres que vous allez pouvoir exercer ce don donc avec la 4 de bâton si vous souhaitez suivre une formation par rapport à ça sachez que cette formation va beaucoup vous aider par la suite allez qu'est-ce qu'on a maintenant pour terminer votre tirage allez groupe 3 ouh intéressant surrender donc surrender c'est vraiment le lâcher-pris c'est se laisser c'est se laisser porter lâchez votre besoin de contrôler le résultat soyez juste avec la vie dans le moment présent j'adore j'adore parce que c'est exactement ça le message principal en plus de tout le reste c'est de vraiment juste vous focaliser sur ce que vous voulez dans votre vie pas sur comment ça se passera pas sur ce qu'il faut pour faire pour y arriver pour machin et tout par exemple avant je faisais de la musique et je me disais oui mais si je fais si je chante sur scène il me faudra ça il me faudra tel instrument et tel machin et je perdais tellement de temps à faire ça que finalement je faisais pas autant de musique que je devais faire par exemple donc là c'est vraiment intéressant dans le sens où si vous aimez encore une fois la pâtisserie ne perdez pas votre temps à vous dire oui mais si je dois pâtisser j'ai besoin d'un local j'ai besoin de ci ou ça contentez-vous de votre petite cuisine aussi petite soit-elle de votre four même s'il n'est pas de super bonne qualité contentez-vous de ça pour le moment et juste pratiquez pratiquez parce que en plus si vous arrivez avec pas beaucoup de place et un four qui n'est pas beaucoup de très bonne qualité imaginez ce que vous allez faire avec plus de matériel donc c'est important que vous vous focalisiez et que vous appreniez avec ce que vous avez là tout de suite maintenant c'est ça aussi le courage c'est ça aussi de sortir du lot c'est de composer avec ce qu'on a d'en être content et du coup grâce à tous ces avancements d'amener plus de choses vers soi voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 3 je suis super contente d'avoir fait ce tirage que vous dire de plus à part que je vous souhaite beaucoup de réussite beaucoup de bonheur et que sachez que au même titre qu'il y aura toujours des personnes qui vous détestent ou que vous dérangez profondément parce que si ou ça elles ont leur raison il y aura beaucoup de personnes aussi qui vous admireront qui vous trouveront génial qui résonneront avec ce que vous faites donc surtout pensez à ces personnes là pensez à ces personnes qui ont aussi envie de vous attirer dans leur vie si vous laissez les personnes dans vos vies dans votre vie elles vous veulent aussi pareil avec vos rêves vos rêves vous veulent aussi ils veulent que vous les réalisiez voilà donc je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière je vous rappelle que je fais des petites tirages gratuits sur Instagram si vous voulez me suivre et que je fais des consultations privées donc vous avez les liens qu'il vous faut juste en dessous dans la description et je vous envoie beaucoup beaucoup encore une fois d'amour et de lumière prenez bien soin de vous au revoir groupe 3 bonjour groupe 4 alors vous avez été attiré par le coeur en amazonite que voici et donc c'est le collectif des starseeds des pléiades je les ai appelé les graines d'amour donc elles résonnent avec les chakras sacrés chakras du coeur chakras de la gorge et chakras coronales ce sont des énergies yin donc féminin sacré et elles ont une grande connexion à la lune leur affirmation est la suivante j'exprime mon amour par tous les moyens pour mon plus grand bien et celui de tous alors je vais vous lire mes petites notes parce que 6 types de starseeds ça fait beaucoup je ne voulais pas oublier quelque chose donc les starseeds des pléiades alors je n'ai pas la bonne page après je connais mes leçons mais je préfère être sûre de ne rien oublier alors elles apportent de la beauté au monde de la guérison dans les relations et de l'amour aux autres elles sont compatissantes prévoyantes attentionnées et à l'écoute empathes hypersensibles créatifs connectés à leurs émotions et au monde subtil spirituel elles sont capables de sublimer et de transformer le chaos en paix l'ombre en lumière alchimistes des cœurs c'est ça c'est alchimistes des cœurs c'est vraiment ça j'adore ce terme elles sont très créatives et connectées à leur imagination donc ce sont surtout des âmes qui vont être artistes guérisseurs thérapeutes et elles ont des prédispositions pour les métiers du bien-être de la santé de la guérison sous toutes ses formes et pour les métiers dans l'ésotérisme et dans les domaines artistiques alors on a les psys les artistes les masseurs assistants social aide à la personne créateur de bijoux médium énergéticien etc et elles ont un désir ardent de donner et recevoir de l'amour désir de créer de belles choses voilà donc ce sont des starseeds aussi qui souvent très très souvent ont des relations abusives ça peut arriver si vous avez regardé ma vidéo Vincine que vous êtes une starseed c'est souvent ça surtout pour les pléiades en fait parce qu'elles ont vraiment besoin d'apprendre à poser des limites d'apprendre ce qu'est l'amour inconditionnel et ce qu'est l'attachement donc l'inverse de l'amour c'est vraiment ça c'est l'attachement c'est la possession c'est être avec une personne juste parce qu'on n'a pas envie d'être tout seul et parce qu'on est comment dire c'est vraiment cette fierté en fait de dire je suis pas tout seul je suis avec quelqu'un mais en fait on fait pas du tout l'effort pour être avec la personne donc il y a souvent des relations en patte narcissique parce que ces relations elles demandent aux starseeds des payades de justement aller au plus profond d'elles-mêmes pour comprendre comment elles fonctionnent pour comprendre qu'elles sont des êtres profondément émotionnels aussi qui ont besoin d'avoir des personnes en face qui sont capables d'accepter telles qu'elles sont voilà souvent ça passe par être énamouraché ou avoir des relations dans la famille qui sont très abusives et qui sont vraiment voilà qui dépassent les limites on va dire alors et la raison pour tout ça c'est que comme on l'a vu elles sont là pour amener beaucoup d'amour elles ont vraiment besoin d'en donner d'en recevoir donc quand on j'aime bien cette phrase mais quand on a la dalle et qu'on va au supermarché bah on achète n'importe quoi bah c'est un petit peu ça les starseeds des playades elles ont tellement envie de donner de l'amour qu'elles sont prêtes à le donner à n'importe qui au départ et après elles se rendent compte que bah faut pas donner à n'importe qui c'est pas les autres qui sont tous méchants c'est juste que le discernement n'est pas encore tout à fait là donc qu'est-ce qu'on a ? Ouh ! les ancêtres des étoiles secrets cachés sagesse perdue regardez un petit peu plus en profondeur intéressant alors avec les ancêtres des étoiles j'ai vraiment l'impression que là même si vous raisonnez pas trop avec cette description c'est peut-être parce que vous avez pas encore découvert ce côté de vous-même cette facette de vous-même parce que j'ai vraiment la sensation que vous avez des ancêtres dans les étoiles vous avez une ascendance étoilée que vous ayez été comment dire que vous soyez né en tant qu'âme starseed sur terre ou que vous ayez déjà vécu dans les étoiles vous avez cette ascendance étoilée on peut être starseed et ne jamais s'être incarné dans les étoiles mais juste avoir l'ascendance étoilée donc c'est possible pour vous alors allez qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous c'est marrant parce qu'on dirait Orion donc peut-être que vous avez été attiré par la constellation d'Orion aussi les starseeds d'Orion c'est possible bah écoutez on en a deux qui se sont retournées donc on va les prendre alors Neptune et le soleil l'humanité j'appartiens à plus vaste que moi l'humanité et ma famille c'est incroyable je vous disais peut-être que là il y a des personnes qui sont ici et qui sont des starseeds mais qui sont des starseeds qui justement ont grandi sur terre et se sont incarnés principalement sur terre voire que sur terre donc ouais vous sentez que vous appartenez à l'humanité mais quelque part il y a quelque chose de plus en vous ça veut pas dire que les autres ils sont moins que vous ça veut simplement dire que vous avez une ascendance étoilée et que vous pouvez amener quelque chose de plus à l'humanité quelque chose de plus lumineux qu'est-ce qu'on a d'autre la lune voilà grande connexion à la lune les pléiades exactement la sensibilité j'exprime la sensibilité et la douceur de la mère créatrice waouh et on a la fleur de vie là on a la terre qui nous rappelle l'humanité et là on a la fleur de vie qui nous rappelle bah aussi la vie tout simplement sur terre c'est magnifique là ce qui me vient comme message de la part des pléiades c'est que vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez choisi de vous incarner là vous avez une mission à remplir je sais ça peut paraître un petit peu prétentieux et égotique quand on dit oui j'ai une mission je dois sauver l'humanité mais c'est pas ça parce que quelque part on n'est pas en mode sauveur on n'est pas en mode superman on fait notre petit business notre petite affaire chacun de notre côté et on connecte entre nous mais il n'y a pas il n'y a pas ce complexe du sauveur c'est vraiment juste la mission c'est être heureux faire ce qui nous rend heureux et inspirer les autres à faire de même et petit à petit ça se propage et petit à petit on amène les belles vibrations c'est tout simplement ça c'est un petit travail de colibri de groupe c'est ça en fait et là le message qui est là pour vous c'est que il faut que vous acceptiez cette incarnation ici en fait c'est dans l'oracle des artisans de lumière c'est ça qui me vient la carte des starcides elle dit vous ne pouvez pas accomplir votre mission divine si vous êtes dégoûté du monde dans lequel vous êtes si vous êtes dégoûté de l'humanité si vous voulez retourner dans les étoiles c'est pas comme ça que vous allez réussir à vivre et à et à faire à réaliser votre mission divine c'est plutôt en acceptant d'être ici et en tirant meilleure partie de cette incarnation et plus vous allez accepter et être reconnaissant d'où vous êtes plus vous allez attirer des personnes des opportunités des situations qui vont vous permettre d'être reconnaissant donc là on a vraiment cette confirmation que vous êtes des personnes sensibles que vous avez besoin d'exprimer votre sensibilité votre amour par tous les moyens là j'exprime mon amour par tous les moyens pour mon plus grand bien et celui de tous exprimer son amour ça peut être en aidant les autres ça peut être en cuisinant des bons plats ça peut être en faisant des belles oeuvres d'art ça peut être de tellement de manières ça peut être en sauvant un escargot quand vous vous promenez un escargot qui est en plein milieu sur le chemin ça peut être plein de choses comme ça donc honorer cette sensibilité et lui permettre de s'exprimer c'est très important pour certains j'ai l'impression que vous vous rendez compte là que vous êtes sensible et que vous ne pouvez pas vous permettre de laisser n'importe qui entrer dans votre cercle de permettre à n'importe qui d'avoir une influence sur vous il y a peut-être un moment là où vous allez avoir besoin d'accepter cette sensibilité que vous avez peut-être rejetée allez qu'est-ce qu'on a comme conseil qu'est-ce qu'on a comme conseil de la part des pléiades qu'est-ce qu'on a allez les pléiades cette carte elle est sortie dans bah maintenant ça fait 3 pourtant je mélange bien à chaque fois mais là il y a vraiment un grand travail de libération qui est en train de se passer pour nous tous je pense que c'est aussi parce que j'enregistre ce tirage en plein mercure rétrograde en pleine éclipse lunaire de pleine lune en scorpion donc je pense qu'il y a vraiment beaucoup un travail de nettoyage et un grand message de ces starseeds par rapport à tout ça donc cette carte elle nous parle de se délier de quelque chose de se libérer de libérer des schémas d'âme des contrats et des vies antérieures exactement c'est pour ça qu'on a l'humanité et les ancêtres des étoiles là les pléiades elles sont là pour vous dire qu'elles vous accompagnent pendant ces libérations elles vous accompagnent dans cette sensibilité elles vous envoient des inspirations créatives elles vous envoient des doses d'amour et de compassion pour vous aider à accepter l'humanité et pouvoir être heureux parmi cette humanité parmi ce monde qui peut parfois paraître vraiment fou et regardez là on a je sais même pas si c'est pas je sais pas si ça représente pas les pléiades d'ailleurs faire naître un nouveau monde la naissance d'un nouvel âge waouh la naissance de nouvelles créations rêver un monde qui soit réel comment dire ah dreaming a new world into being comment on peut traduire ça c'est ça ça en fait c'est amener un nouveau monde à la vie c'est donner vie à un nouveau monde exactement et c'est ce que je vous disais avec le concept de mission c'est pas superman c'est juste chacun chacun si on brille de notre lumière on inspire les autres à le faire briller de sa lumière c'est accepter d'être là où on est c'est tout faire avec ce qu'on a sous la main c'est à dire notre sensibilité qu'est-ce qu'on aime faire moi j'aime peindre moi j'aime cuisiner moi j'aime aider les autres qu'est-ce que j'aime faire d'autre c'est ça ces questions qu'il faut se poser et c'est avec ça que vous allez pouvoir briller c'est avec ça que vous allez pouvoir être heureux et heureuse et inspirer les autres à l'être c'est comme ça qu'on fait naître un nouvel âge c'est comme ça qu'on va faire naître une nouvelle planète ça prendra du temps peut-être bien sûr je sais pas si on le verra dans notre incarnation présente mais c'est important de faire chacun notre petite part moi j'ai l'impression que c'est ce que les starseeds des Péliades veulent vous dire aujourd'hui c'est que même si vous avez l'impression qu'à votre petite échelle ça change pas grand chose si on fait tous un petit peu comme ça et qu'on se connecte les uns aux autres ça fera beaucoup au bout d'un moment allez qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil ? mélange un autre coup ah j'ai coupé avec pleine lune en cancer c'est marrant allez j'en ai trop là j'en ai beaucoup trop allez un petit conseil pour mon groupe 4 et ben on en a 2 on en a 2 intéressant dernier quartier de lune en capricorne laissez le passé derrière vous oui libération libération des liens et des relations qui ne serviraient pas à votre plus grand bien bien évidemment libération aussi de tout ce qui vous pèse depuis plusieurs incarnations peut-être aussi ça peut être justement le fait de ne pas embrasser cette sensibilité de vous tuer au travail sans jamais vous honorer ou vous reposer ça peut être de d'aller de vie en vie en étant toujours aussi désespéré exaspéré et dégoûté par l'humanité et certaines facettes que peut avoir l'être humain c'est libérer tout ça et juste se focaliser sur soi pour pouvoir faire le changement à plus grande échelle c'est l'inverse c'est pas en essayant de sauver tout le monde qu'on change les choses c'est en se sauvant d'abord soi-même c'est en se focalisant d'abord soi-même et ensuite on peut inspirer les autres c'est peut-être ça que vous libérez aussi il y a peut-être aussi le fait de vouloir faire plaisir à tout le monde il y a peut-être ça que vous libérez aussi parce que c'est impossible de faire plaisir à tout le monde c'est impossible d'anticiper absolument tout ce dont tout le monde a besoin et ensuite nous avons pleine lune en gémeaux avec embrasser le flux de la vie donc on a la vie l'humanité la planète avec la sensibilité les ancêtres des étoiles la naissance d'un nouvel âge donc c'est ça c'est ça c'est en étant présent dans l'ici et maintenant c'est en composant avec vos dons avec ceux que vous pouvez faire là maintenant tout de suite que vous allez amener du changement allez qu'est-ce qu'on a d'autre avec le tarot allez mon gros 4 les pléiades donc c'est très possible aussi qu'avec la naissance de nouvelles créations la sensibilité la mère créatrice il y ait beaucoup de personnes là qui se reconnaissent en étant starseed des pléiades déjà et qui aient envie de créer pour vivre de vivre de leur création c'est très possible donc on vous encourage à suivre cette voie même si vous ne savez pas comment ça se passera comment vous allez y arriver à la fin focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire là maintenant tout de suite sur ce que vous pouvez créer et le reste ça viendra après imaginez voilà imaginez que vous êtes peintre par exemple mais que vous peignez pas parce que vous êtes focalisé sur le fait de trouver une galerie ou exposer le jour où vous allez trouver une galerie ou exposer donc quelque chose dans le futur et bah le mec il va vous dire ouais donc vous avez quoi comme peinture à me montrer et vous allez dire bah non je vais chercher d'abord une galerie pour pouvoir les exposer il va vous dire bah oui mais maintenant que t'as une galerie on expose quoi vous voyez c'est ça en fait c'est que là même si vous avez pas le gars qui va vous prêter sa galerie vous avez besoin de peindre parce que sinon vous allez exposer quoi je sais pas si j'espère que vous voyez ce que je veux dire et que vous l'adaptez à votre situation parce que c'est en fait ce qui est important c'est pas de penser au futur à comment ça se passera qui va vous aider qui va machin l'important c'est maintenant ce que vous pouvez faire tout de suite même si ça sort pas de votre cadre personnel pour l'instant même si ça voit pas le jour pour l'instant c'est en gestation la naissance elle va arriver la galerie le mec qui va vous prêter la galerie il arrivera mais pour l'instant si vous avez rien à exposer on va pas vous amener le mec qui a la galerie vous voyez donc ça c'est important aussi je pense je pense que ça aura résonné avec certaines personnes alors nous avons ouh la reine d'épée avec l'indépendance vous êtes fait pour être indépendant groupe 4 vous êtes fait pour être indépendant vous êtes fait pour être autonome il y a beaucoup d'intelligence aussi chez la reine d'épée donc vous avez un grand esprit logique ça c'est intéressant aussi en même temps avec la pleine lune en gémeaux ça m'étonne pas il y a des personnes qui pensent beaucoup il y a des personnes qui sont très très intelligentes qui ont l'esprit vif et ça ça va vous permettre d'aller plus loin de faire durer votre succès ça peut aussi parfois vous porter préjudice parce que justement vous pensez trop à l'avenir vous pensez trop au comment mais vous arriverez à maîtriser ça au fur et à mesure qu'est-ce qu'on a d'autre la 7 d'épée alors 5 c'est ouais je crois que c'est le vol c'est quelqu'un qui vole alors 7 d'épée pour moi c'est pas forcément qu'il y a il y a peut-être il y a peut-être des personnes avec laisser passer derrière vous libérer des contre-dames etc il y a peut-être des personnes autour de vous qu'il faut quitter il y a des relations qu'il va falloir quitter ou il va falloir prendre de la distance par rapport à certaines relations qui n'honorent pas votre sensibilité parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vous focaliser sur votre mission divine et évoluer ces personnes là vous devez vous en éloigner et je pense que il y a certaines personnes là dans ce groupe qui vont savoir de qui je parle qui vont se reconnaître si vous n'avez pas de personnes autour de vous n'essayez pas d'adapter ce message c'est qu'il a une autre signification qui pour moi est de ne pas se perdre justement dans faire des plans à outrance regarder dans l'avenir chercher le galériste alors que vous n'avez pas encore toutes vos peintures qui sont faites et prêtes à être exposées c'est ça en fait c'est pas vous prendre la tête à outrance c'est faire c'est pratiquer ce que vous savez le mieux pratiquer faites ce que vous savez le mieux faire et après vous aurez tout ce qu'il vous faut et oui je sais qu'on veut avoir des résultats tout de suite mais parfois ça reste en vase clos ça reste à l'intérieur de nous dans un cercle bien précis et après ça vient dans le monde allez qu'est-ce qu'on a pour terminer ça et on a le pendu avec l'ange de la prophétie exactement je vous ai dit avec l'indépendance vous êtes fait pour être indépendant vous êtes fait pour avoir peut-être votre propre business aussi vous êtes fait pour aider les autres et ça ça nécessite vraiment d'y croire aussi aujourd'hui là les stars et des pléiades elles veulent vous dire que vous êtes capable de faire tout ça vous avez ce potentiel et la prophétie elle vous dit que vous allez y arriver vous allez arriver à sortir des situations qui vous portent préjudice qui vous traînent vers le bas vous allez réussir à vous en sortir mais en plus vous allez réussir à embrasser votre sensibilité à accepter votre incarnation et l'humanité telle qu'elle est et à vous changer vous d'abord plutôt que l'humanité et vous changerez les personnes qui résonneront avec vous vous les inspirerez vous les motiverez à changer en bien et en dessous nous avons le cavalier de bâton avec l'action tiens donc l'action Elvis il disait quoi déjà a little less conversation a little more action il dit un peu moins de conversation plus d'action bon après c'est purement sexuel cette chanson mais là c'est vraiment je pense au niveau créatif c'est pensez moins faites plus c'est vraiment le conseil là aujourd'hui pensez moins et faites plus vous aurez tout le temps de planifier quand les choses se concrétiseront pour vous là pour l'instant agissez faites qu'est-ce qu'on a pour terminer cette belle guidance des Pléiades allez un petit message des Starseed j'adore cette musique alors libération libérer tout absolument tout ce qui vous garde loin de votre chemin authentique waouh alors c'est intéressant qu'il y ait le mot authenticité qui sorte là parce que la reine d'épée elle est intègre elle est honnête elle est franche elle parle clairement et elle est authentique alors que la set d'épée la set d'épée elle fait des stratagèmes elle tourne dans tous les sens il y a aussi du mensonge de la tromperie bref c'est tout ce qui est l'opposé de l'authenticité vous voyez donc c'est possible comme je vous ai dit au tout début du tirage les Starseed des Pléiades elles sont souvent aux prises avec des relations narcissiques empates narcissiques puisque ce sont des empates principalement donc si vous avez la sensation qu'il y a des personnes autour de vous qui sont comme ça écoutez écoutez-vous vraiment écoutez vos émotions regardez aussi comment vous vous sentez quand vous êtes avec ces personnes est-ce que vous vous sentez drainé est-ce que vous vous sentez critiqué est-ce que vous vous sentez en insécurité si oui c'est qu'il y a vraiment besoin de regarder la situation sous un autre angle et de faire quelque chose pour ça ok ça c'était un petit message pour prévenir certaines personnes avec qui ça va résonner et puis pour terminer là tout simplement c'est que vous allez être guidé sur ce chemin d'authenticité quoi que vous fassiez que vous soyez encore dans des relations comme ça ou que vous en soyez sorti parce que quelque part vous êtes amené à réaliser votre mission de vie donc vos guides les starseeds ils feront tout pour vous envoyer des signes ils feront tout pour vous montrer la vérité aussi de certaines personnes ou de certaines situations pour que vous puissiez rétablir l'équilibre dans votre vie voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous je vous souhaite vraiment de réussir à embrasser cette sensibilité et d'accepter votre incarnation parce que vous avez de très belles choses à faire et vous avez vraiment beaucoup beaucoup de réussite qui vous attend ok donc voilà je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur instagram pour des petits tirages à choix gratuits en plus et que je fais des consultations privées et que vous avez tous les liens dont vous avez besoin juste en dessous dans la description prenez soin de vous groupe 4 au revoir bonjour groupe 5 vous avez choisi le quartz rose que voici si j'arrive à faire le zoom là hop on va le poser là donc vous avez été attiré par le collectif des starseeds d'arcturus et je vous ai appelé les graines de futur donc ce sont les chakras racines solaires gorge et troisième oeil qui sont significatifs si vous voulez vous connecter à ces starseeds à ce collectif vous pouvez faire des méditations avec ces chakras là alors ce sont des énergies yang donc masculin sacré et leur affirmation c'est participer à l'évolution du monde et de tous ses habitants nourrit mon âme alors j'ai noté tout ce que j'avais besoin de savoir sur arcturus sur mon petit calpin parce que j'ai quand même 6 types de starseeds à retenir voilà donc je voulais rien oublier donc je vais vous faire ma lecture alors les starseeds d'arcturus démantèlent les anciens systèmes de la société et déracinent les croyances obsolètes elles bâtissent les mondes de demain tant au niveau spirituel que matériel elles sont charismatiques de bons orateurs cohérentes sages courageuses matures et visionnaires ce sont des grands passionnés et ils font ça plutôt pour la passion plutôt que pour l'argent même si l'argent suit aussi ce sont vraiment des passionnés d'améliorer les choses ils aiment construire apprendre organiser structurer ce sont des starseeds très humbles bienveillantes et protectrices elles amènent la spiritualité de façon ancrée et concrète donc ce sont des leaders des chefs des guides spirituels des bâtisseurs des visionnaires et ils sont prédisposés pour les métiers tels que l'architecture la construction en général les sciences la technologie la sociologie la politique mais aussi l'astronomie l'astrologie et l'ésotérisme en général on va dire et ils ont un désir ardent d'évoluer et de faire évoluer le monde et ceux qui partagent leurs nouvelles croyances voilà donc ceci étant dit si vous raisonnez avec cette description c'est probablement que vous venez d'Arcturus et si ça ne vous parle pas trop là on voudrait vous parler de votre futur en fait tout simplement de ce qui va contribuer à la construction de votre futur alors qu'est-ce qu'on a pour vous groupe 5 allez qu'est-ce que les starsics d'Arcturus aimeraient vous dire allez groupe 5 peut-être que là le message c'est que vous êtes amenés à vous ouvrir aux autres c'est possible j'aime bien comme elles sont arrivées on va les prendre oh intéressant donc nous avons les frères des étoiles énergie d'Aurus protection loyauté fidélité et confiance ah intéressant on a messager énergie de Sirius apporter l'harmonie et l'équilibre donc peut-être que vous allez aussi être attiré ou que vous avez été attiré aussi par les starsics de Sirius c'est possible ou que vous ayez un message important de ce collectif également en tout cas là ce qui me vient qu'est-ce qui me vient je vais laisser venir il y a une grande énergie de protection en vous déjà vous êtes protégé et vous avez envie de protéger les autres je ne sais pas exactement comment mais c'est important pour vous c'est important pour vous de créer un environnement où les autres se sentent bien c'est ça en fait c'est un environnement où les autres se sentent épanouis regardez on a l'expansion qui s'est retournée vous êtes fait pour plus grand il y a plus grand qui vous attend groupe 5 on veut aussi vous dire là tout simplement que des relations où il y a de la fidélité où vous pouvez compter sur les personnes où il y a de l'amour de la bienveillance de l'harmonie c'est possible pour vous si ça n'a pas été le cas dans votre vie sachez que c'est possible pour vous ah j'ai des frissons à droite j'ai des frissons à droite ils sont là ils sont avec nous alors on en a deux qui sont retournés oh intéressant la fantaisie j'ouvre la porte à l'amour et au bien-être car je mérite d'être heureux exactement exactement Uranus et Vénus exactement donc il y a ce côté un peu imprédictible en fait avec Uranus et Vénus c'est le côté où il y a l'amour en fait donc là ce qu'on veut vous dire c'est que des relations qui peuvent entrer comme ça par magie dans votre vie c'est possible parce que vous aurez tout fait pour que ça arrive vous aurez travaillé sur vous vous aurez amené l'harmonie et l'équilibre d'abord en vous par tous les moyens possibles et c'est ça qui amène des relations comme ça en fait donc c'est parfait ça résonne avec ce que je viens de vous dire parce que là on vous dit que des belles relations harmonieuses équilibrées où les gens sont fidèles fidèles etc c'est possible vous pouvez vraiment compter sur eux où vous vous sentirez pas genre insécure où vous vous sentirez pas attaqué ou critiqué toutes les 5 secondes il y aura vraiment un équilibre une stabilité et une sécurité dans ces relations donc là j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt axé sur vos relations à venir en fait le tirage d'aujourd'hui et on a Neptune et Jupiter la chance tout événement est une merveilleuse opportunité donc là c'est vraiment j'ouvre la porte à l'amour au bien-être car je mérite d'être heureux et là tout événement est une opportunité merveilleuse c'est génial vous allez attirer des chances des personnes qui vont vous faire vous sentir chanceux en fait et je ne sais plus dans quel collectif cette carte de la chance est sortie aussi mais c'était vraiment le message que vous la provoquez votre chance elle n'arrive pas comme ça comme par magie ça arrive comme par magie parce qu'on a tellement fait d'efforts que finalement on ne s'attend pas à ce que ça arrive et ça arrive comme ça bam parce que la balance ça y est elle a penché vous avez tellement mis d'efforts dans la balance que maintenant c'est bon c'est votre tour en fait c'est ça donc il y a vraiment de belles opportunités de relations qui arrivent dans votre vie c'est vraiment important que vous sachiez et que vous le reconnaissiez que dire que dire de plus là que Arcturus les stars et d'Arctueuses vous disent que vous allez amener des personnes qui vont être heureuses de ce que vous leur apportez vous allez amener des personnes dans votre vie qui vont être contentes de ce que vous êtes qui vont vous accepter telle que vous êtes en entièreté et qui ne vont pas essayer de vous changer surtout et il y a peut-être aussi besoin justement de vous reculer de certaines relations là en ce moment c'est possible prendre de la distance même si c'est temporaire je pense que c'est important pour vous allez quel conseil on a pour vous quel conseil ce qui me vient aussi c'est que vous êtes un messager de la paix aussi c'est très intéressant qu'il y ait les énergies de Sirius qui soient là avec nous aussi parce que ce sont vraiment les ambassadeurs de la paix ce sont les ambassadeurs de l'harmonie donc on est vraiment dans cette dimension de relations futures à venir qui seront harmonieuses qui seront belles qui seront authentiques sincères pur qu'est-ce qu'on a comme conseil Akasha votre guidance est divinement guidé c'est marrant ça c'est marrant comme phrase moi ce que ça me dit c'est que chaque étape de votre parcours est importante chaque relation a servi son intérêt c'est à dire que même si c'était pas une relation dans laquelle vous étiez épanoui que c'était très compliqué voire même violent sachez que ça vous a appris de grandes leçons inestimables pour la suite et par exemple si vous êtes avec quelqu'un mais que voilà vous savez pas si c'est votre personne ou pas si vous allez vous marier et finir votre vie avec et que finalement vous êtes déçu parce que vous vous rendez compte que c'était pas cette personne mais que finalement elle vous a amené quelque part vous avez rencontré telle personne et du coup vous avez pu rencontrer votre personne la vraie personne avec qui vous allez pouvoir finir votre vie là vous comprenez tout le sens pourquoi vous avez été avec cette personne c'est pas que vous êtes si stupide ou que vous avez pas vu la vérité ou quoi c'est que intérieurement à ce moment précis vous étiez attiré par cette personne vous étiez guidé vers cette personne et c'était juste pour vous c'était juste ça servait votre futur et en plus ça vous a appris des leçons donc c'était pas une erreur c'était quelque chose qui s'est avéré être source de déception par la suite mais si vous regardez vraiment sous un autre angle ça vous a apporté beaucoup de choses donc c'était divinement guidé c'était voulu et ça vous a amené là où vous deviez être là où vous étiez destiné à être où ça vous amènera vers là où vous êtes destiné à être donc si vous êtes dans une relation et que vous vous posez des questions si ça doit continuer etc sachez que si vous êtes ici à cet instant précis c'est qu'il y a une raison c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va arriver pour vous qui va faire du sens par rapport à tout ça allez qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil là le conseil finalement c'est d'accepter d'accepter ce qui s'est passé d'accepter là où vous êtes parce que c'est ça qui va façonner votre futur le futur on le façonne pas dans le futur on le façonne là dans le présent on le façonne avec les choix qu'on fait maintenant avec les actions qu'on fait maintenant et après ça va ça va façonner notre futur allez qu'est-ce qu'on a d'autre pleine lune en verso soyez vrai moi ça me fait vraiment penser à la fantaisie la fantaisie et la chance ce sont vraiment des énergies de légèreté ce sont des énergies qui vibrent haut donc si vous voulez attirer ces énergies qui vibrent très haut il faut que vous soyez authentique à 100% que vous soyez fidèle à qui vous êtes que vous vous protégiez que vous vous mettiez en sécurité et que vous vous fassiez confiance avant de pouvoir attirer des personnes comme ça justement vous n'êtes pas obligé de le faire à 100% mais au moins un peu d'y croire parce que c'est en étant 100% vous-même en étant fier d'être qui vous êtes est-ce que vous allez attirer ces énergies qui vibrent haut ayez confiance en vous vous êtes une belle personne vous pouvez attirer des personnes qui sont aussi vraies que vous qui sont aussi authentiques même si vous avez des côtés sombres des côtés voilà on a tous un ego on a tous des traumatismes qui ont fait des vilaines des vilains dégâts sur nous et du coup on doit prendre la responsabilité de qui on est aujourd'hui on a tout ça à gérer donc là on vous dit d'accepter et de composer avec ce qui se passe aujourd'hui maintenant de prendre la responsabilité de qui vous êtes et d'être fier de ça pour pouvoir avancer allez qu'est-ce qu'on a avec le tarot groupe 5 la 8 de bâton avec voyage ça c'est mon groupe de personnes qui ont vécu plusieurs vies dans leur vie actuelle là ça c'est sûr et certain alors on a l'ange des rêves qui s'est retourné et l'ange de la prophétie et le fantasy chance excusez-moi ça me fait vraiment penser à la roue de fortune en fait je sais pas j'ai une fête foraine en fait dans la tête c'est vous jouez un jeu et puis d'un seul coup vous gagnez mais vous y attendiez tellement pas parce que tout le monde vous avait dit que c'était pas possible que les statistiques il y avait pas de chance que vous gagniez etc et vous gagnez et c'est cette joie en fait que je vois pour vous c'est putain j'ai gagné alors que tout le monde disait que c'était pas possible et là c'est pareil tout le monde dit peut-être ouais les hommes ils sont tous pareils ouais les femmes c'est toutes les mêmes machin et vous vous allez vous dire mais non moi je suis sûre que si je suis aimante si j'ai de la générosité si j'ai envie d'avoir une personne authentique comme ça il y a forcément une personne qui est comme moi c'est obligé je trouverai forcément une personne comme moi donc peut-être que là ce que vous avez à dépasser c'est peut-être des croyances aussi par rapport aux hommes ou aux femmes et surtout par rapport à tous les gens qui disent oui c'est pas possible oui machin ah bah parfait le fou ange de l'innocence le fou il écoute personne il écoute que lui il fait confiance en la vie pour lui dire si jamais il est pas sur le bon chemin ou si jamais il risque de tomber dans le vide justement voilà il y a le chien qui le prévient il fait confiance à l'univers pour toujours le récupérer pour toujours assurer ses arrières et il a cette énergie d'enfant justement qui fait qu'il écoute pas les autres il écoute pas toutes les personnes qui lui disent oui c'est pas possible l'enfant lui dit c'est pas possible il va dire ouais bah si je veux je fais d'abord c'est celui qui dit qui est et puis il va le faire quand même donc j'ai vraiment cette énergie d'insouciance bah voilà c'est ça innocence fantaisie chance sont des énergies hyper légères c'est ce que c'est ce que les starcides d'Arcturus veulent vous dire pour votre futur c'est ce qui se profile à l'horizon ce sont des voyages aussi parce qu'avec le fou on a cette notion de voyage avec la 8 de bâton on nous parle de voyage aussi à l'intérieur intérieur et extérieur donc c'est exactement ça beaucoup de voyages beaucoup de chance beaucoup de fantaisie qui vous attendent beaucoup d'harmonie et qu'est-ce qu'on a pour terminer la 9 de bâton détermination voilà exactement n'écoutez pas les personnes qui vous disent que ce n'est pas possible surtout pas n'écoutez pas les personnes qui vous disent que vous êtes trop difficile n'écoutez pas ça vous n'êtes pas difficile vous avez des convictions vous avez de la détermination vous savez ce que vous voulez et même si vous savez pas ce que vous voulez vous pouvez juste savoir que vous voulez être heureux par exemple et si le simple fait de ne pas être heureux dans une situation ça réveille des peurs chez des autres et vous disent oui mais quand même tu peux pas partir tu peux pas machin bah si parce que moi le but dans ma vie c'est d'être heureux en fait et si je suis pas heureux ici je m'en vais même si c'est difficile je m'en vais je vais pas rester là où je suis pas heureux donc même si vous savez pas exactement ce que vous voulez faire de votre vie être heureux par exemple ça peut juste être votre but principal et tout ce qui vous rend pas heureux bah vous y allez pas tout simplement et en dessous nous avons décision avec le roi d'épée décision décision et oui parce que le bonheur ça se décide ça se décide on décide d'être soi-même on décide d'être dans l'harmonie on décide de plus être dans le comérage de plus traîner avec des personnes qui nous descendent et qui nous drainent notre énergie si on est drainé par les personnes qui sont autour de nous ça sert à rien de les blâmer parce que c'est à nous de nous bouger les fesses hors de cette situation c'est pas à eux de changer parce que vous les changerez pas vous les changerez pas s'ils ont pas envie de changer donc là c'est vraiment à vous de décider de sortir des situations plutôt que de les blâmer ça va peut-être pas résonner avec tout le monde mais si jamais ça résonne avec quelqu'un c'est que vous deviez l'entendre et pour terminer ce tirage donc on a vu beaucoup de détermination vous amèneront la chance la fantaisie vous amèneront des voyages vous amèneront des personnes qui seront vraies authentiques comme vous vous apprenez à l'être jour après jour et vous serez de plus en plus satisfait de votre vie et de ce qui l'entoure allez on termine avec une petite guidance des starseeds alors nous avons pour terminer observation faites grandir votre conscience en observant la matrice divine de la vie très très intéressant très très intéressant c'est vraiment regarder à l'intérieur qu'est-ce qui est important pour moi peut-être que pour certains aller à l'extérieur aussi juste aller dans la nature ça vous ferait du bien c'est observer aussi comme je vous disais tout à l'heure ce qui vous rend heureux si ça vous rend pas heureux barrez-vous si ça vous rend heureux explorez développez soyez curieux regardez si vraiment c'est fait pour vous si vraiment cette relation elle a du potentiel si vous êtes heureux un jour sur deux et que l'autre jour vous êtes malheureux faut se poser des questions c'est pas équilibré ok voilà donc vous allez vraiment vers beaucoup d'équilibre beaucoup de belles choses donc je vous envoie énormément d'amour et de lumière pour tout ce parcours je vous rappelle que je fais des petits tirages à choix si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur sur tout ça c'est gratuit et je suis sur Instagram et que je fais des consultations privées voilà vous avez tous les liens qu'il vous faut juste en dessous dans la description j'ai été super contente de faire ce tirage avec vous donc surtout n'abandonnez pas continuez à y croire parce que vous allez attirer toutes ces belles choses dans votre vie et c'est peut-être déjà le cas pour certains d'entre vous vous pouvez déjà ressentir cette énergie de chance et de positivité dans votre vie donc ça va faire que grandir ayez confiance là vous êtes dans une période de transition donc avancez même si vous ne voyez pas forcément 5 mètres devant vous si vous voyez 4 mètres devant vous c'est déjà le premier pas vers le changement voilà prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir bonjour groupe 6 on termine par vous avec la pointe d'Amazonite que voici l'appareil photo ne rend pas justice aux couleurs de cette pointe mais c'est pas grave hop donc vous avez été attiré par le collectif de Starseed de Sirius je vous ai appelé les graines d'harmonie alors on a les chakras du coeur de la gorge et le chakra coronal et on a des énergies autant yin que yang donc féminin et masculin sacré votre affirmation c'est insuffler l'amour et la paix dans les consciences m'inspire et m'épanouit profondément ok donc j'ai noté sur mon petit calpin toutes les infos dont j'avais besoin pour vous parler un petit peu de ces Starseeds là parce que comme j'ai dit aux 5 autres groupes 6 types de Starseeds ça fait beaucoup à retenir même si je connais mes leçons au moins j'oublie rien alors les Starseeds de Sirius amènent l'innovation dans les techniques de guérison instaure ou réinstaure l'harmonie et la paix intérieure et extérieure honore les cycles naturels du corps de la terre et de l'univers elles amènent unicité et égalité elles sont grandement spirituelles d'une grande douceur dévouées sages connectées à leurs émotions et leurs mentales et expriment le fond de leurs pensées avec maturité elles ont une grande force d'action et de volonté donc ce sont toutes les personnes qui vont devenir guérisseurs médiateurs conseillers défenseurs et il y a des prédispositions pour les métiers liés à la nature aux animaux aux enfants et à leur éveil leur protection leur défense tous les métiers de guérison relations humaines biologie et science en font partie aussi et tous les métiers spirituels également elles ont un désir profond d'ancrer la paix et l'amour dans les consciences voilà donc on a fait un petit peu le tour si vous ne vous sentez pas correspondre à cette description c'est que là aujourd'hui on veut vous donner un message par rapport à votre paix intérieure et la paix que vous pouvez apporter aux autres si vous vous reconnaissez dans cette description mais que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à guérir ou à inspirer les autres ou à défendre les plus petits que vous c'est que vous aspirez à le faire mais que ce n'est pas encore le moment de vous lancer tout de suite là c'est le moment d'apprendre à vous connaître d'apprendre à votre fonctionnement pour pouvoir ensuite le développer allez qu'est-ce qu'on a pour vous start-up de Sirius allez groupe 6 et puis le 6 c'est vraiment ça c'est l'équilibre c'est la beauté c'est l'harmonie c'est parfait je pense à la 6 de Denier là tout de suite allez qu'est-ce qu'en j'aime beaucoup comment elle est restée dans mes doigts celle-ci donc on va la prendre et oui une nouvelle terre c'est en train d'arriver garder votre vision en tête garder votre but en tête alors pour certains vous êtes conscient de ce que vous voulez apporter à la planète vous êtes conscient du changement que vous voulez apporter aux autres que vous voulez insuffler justement pour d'autres vous avez vraiment dans le coeur une vision d'une planète où tout le monde se respecte où tout le monde est bienveillant etc c'est possible c'est en train d'arriver ça prend le temps que ça doit prendre mais c'est en train d'arriver il suffit que les dirigeants changent de bord et puis le changement sera là donc ce qu'on peut faire nous c'est pas changer la société c'est pas changer les chefs d'état c'est pas voter ou autre parce que ça ou quoi que peut-être qu'à un moment donné quelqu'un de fiable se présentera mais pour l'instant c'est pas ce qui va faire changer les choses ce qui fait changer les choses c'est se focaliser sur soi c'est rayonner sa lumière surtout en tant que starseed c'est vraiment accepter notre incarnation sur terre pour pouvoir changer les choses c'est pas en essayant de changer l'extérieur c'est en se changeant d'abord soi-même qu'on peut changer les choses allez qu'est-ce qu'on a d'autre donc le changement que vous faites peut-être que vous voyez ça comme quelque chose de petit qui sert pas à grand chose mais sachez que ça sert beaucoup ça sert beaucoup ce que vous êtes en train de faire et si vous avez wow si vous avez à coeur de changer l'humanité de l'améliorer sachez que c'est possible pour vous alors j'adore comme ça s'est retourné donc on va le lire même si on va pas les garder on va juste les lire alors on a l'accomplissement l'audace l'expansion l'intelligence intuitive et l'humanité ok donc là clairement ce que j'ai c'est que vous allez réussir à élever les vibrations de l'humanité je sais pas comment parce que vous êtes nombreux à regarder ce tirage donc ça va diverger pour chacun d'entre vous mais vous allez y arriver c'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon là tenez bon alors nous avons Neptune et Mercure l'égalité mentale j'accepte de m'adapter avec intelligence aux situations que la vie me propose exactement parce que là vous êtes sur une planète qui vous demande de vous adapter vous qui êtes fait d'amour et de lumière vous êtes dans une planète qui est faite d'ombre et de lumière de dualité de division il n'y a pas l'égalité de partout donc là vous êtes en train de vous adapter à cette planète pour pouvoir parler son langage et la changer mais de l'intérieur et nous avons Saturne et Mars la maîtrise je maîtrise mon énergie pour la rendre productive et regardez ça un petit peu il y a de l'énergie qui sort de ses mains donc il y a c'est sûr qu'il y a des magnétiseurs ici ou des personnes qui font des soins énergétiques peut-être que vous faites des soins à travers vos prières vos méditations que vous essayez d'amener de l'amour à la planète comme ça aux êtres humains qui souffrent et c'est magnifique ce que vous faites donc continuez ça aide beaucoup même si vous ne pouvez pas forcément voir les résultats surtout ne regardez pas les infos parce que ça va juste vous déprimer donc vraiment nourrissez-vous de médias positifs nourrissez-vous de choses qui confirment votre travail comme ça au moins vous gardez vos énergies positives et vous pouvez apporter aux autres ah non c'est j'ai dit l'agilité mentale j'ai dit l'égalité pardon c'est l'agilité mentale j'avais le mot égalité en même temps c'est parce qu'il y a l'équilibre enfin il y a vraiment quelque chose vous aspirez justement à cette cet équilibre entre les gens cet équilibre entre les autres alors c'est pas celui-là que je voulais tirer d'abord c'était celui-ci donc là on vous dit que si vous avez cherché à maîtriser certaines compétences que ça soit au niveau spirituel ou au niveau physique au niveau intelligence sachez que ce que vous faites là ce que vous apprenez ça va servir aux autres c'est très important ce que vous faites même si vous voyez pas forcément de résultats et regardez là on a une figure et on a une espèce de de ligne comme si c'était son champ énergétique qu'elle propageait vous voyez j'ai la télépathie qui vient aussi donc il y a peut-être des personnes qui travaillent sur leur médiumnité leur télépathie leur ressenti aussi allez qu'est-ce que j'ai d'autre alors un conseil pour tout ça qu'est-ce qu'on a comme conseil pilier de lumière et en plus Sirius c'est vraiment réputé pour être l'étoile la plus brillante donc c'est vraiment ça vous êtes là pour briller vous êtes là pour guérir avec la lumière pour inspirer avec votre lumière donc pilier de lumière votre vibration s'élève vous êtes l'oracle donc vous avez probablement aussi beaucoup de choses qui vous confirment que vous êtes lumineux des gens des signes des synchronicités peut-être cette vidéo aussi qui vous confirme ça peut-être que vous regardez aussi d'autres tarologues et que vous avez aussi des confirmations de ça donc c'est très possible que là là le message tout simple en plus regardez là au fond on a une silhouette qui fait passer la lumière en elle là on a une personne droite qui fait couler les énergies et qui les renvoie et là on a de la lumière au milieu enfin il y a vraiment une confirmation à 100% là je pense que même même si vous ne vous ressentez pas starseed vous travaillez étroitement avec le collectif de Sirius c'est sûr et certain en tout cas vous avez des dons spirituels vous avez des choses des talents particuliers quelque chose d'unique qui va permettre d'aider les autres qu'est-ce qu'on a d'autre ? et on a aussi un message c'est que pour ceux qui sont en train d'apprendre à maîtriser certains dons sachez que vous êtes en train de les développer et que vous y arrivez avec succès vous n'avez pas forcément toujours d'épreuve puisque c'est souvent des choses invisibles mais vous y arrivez vous le faites très bien donc félicitations continuez comme ça on entend vos prières on entend ce que vous voulez manifester et on voit vos efforts là-haut je préfère et avec vous on a une carte quoique là on en a eu deux mais avec les autres on a eu quand même pas mal de cartes et là j'ai l'impression que ça va droit au but avec vous on tourne pas par quatre chemins parce que vous savez ce que vous avez à faire au fond de vous même si vous n'en êtes pas sûr vous savez ce que vous avez à faire donc faites-vous confiance pleine lune en balance quoi de mieux quoi de mieux pour les graines d'arbondi que d'avoir la pleine lune en balance exactement l'équilibre c'est pour ça j'ai la 6D de nier qui me venait trouver un équilibre très important parce que si vous amenez la lumière vous amenez aussi l'ombre l'ombre elle est attirée par la lumière donc c'est très important de trouver l'équilibre de ne pas vous laisser submerger par l'ombre dès qu'elle se présente dans votre vie et ça ça arrive à tout le monde donc trouver un équilibre pour pouvoir amener l'équilibre aux autres c'est important ça passe par vous c'est pour ça qu'on vous parle de maîtrise d'agilité mentale l'agilité mentale elle vous permet justement de ne pas sombrer dans le moindre doute la moindre peur ou la moindre critique qu'on pourrait vous émettre ou que vous pourriez vous émettre tout seul c'est ça vous avez besoin vraiment de maîtriser votre mental de maîtriser vos dons avant de pouvoir trouver un équilibre et de l'apporter aux autres et regardez là on a une personne avec la balance et là on a une personne avec deux on dirait des ailes un petit peu il y a beaucoup d'équilibre dans ce jeu beaucoup d'équilibre dans ce tirage si vous êtes intéressé par tout ce qui est psychologie PNL tout ce qui relève justement du comportement ou de la psyché je pense que ça pourrait être pas mal pour vous d'étudier tout ça parce que ça va vous permettre de trouver un équilibre au niveau mental alors qu'est-ce qu'on a avec le tarot 6 de bâton alors non seulement non seulement vous allez exceller et vous allez maîtriser ce que vous êtes en train d'apprendre ou ce que vous allez apprendre faites confiance à votre intuition mais en plus vous allez être reconnus dans ce que vous faites donc c'est possible que là les personnes qui regardent ce tirage vous ayez envie d'être reconnus peut-être que vous avez des réseaux sociaux peut-être que vous avez une chaîne YouTube aussi peut-être que vous avez un business en particulier où vous vous montrez et sachez que vous allez être reconnus on va connaître votre nom dans le domaine peut-être que vous allez écrire un bouquin peut-être que vous allez amener de la nouveauté dans un domaine en particulier quoi qu'il en soit vous allez être reconnus pour ça en tout cas dans le domaine concerné qu'est-ce qu'on a d'autre la 5 de coupe tristesse ouais c'est ça en fait il y a peut-être peut-être que c'est bon ils vous ont valu d'être rejeté d'être critiqué ça a été source de tristesse pour vous mais sachez que ça fait partie du jeu entre guillemets parce que vous avez besoin de vous rendre compte dans quelle réalité vous êtes pour vraiment vous faire vos propres armes pour vous défendre par la suite si vous avez besoin pour vous faire un champ de protection comme je vous ai dit tout à l'heure l'agilité mentale va vous servir à ça c'est à ne pas vous laisser sombrer dans n'importe quel truc ne pas vous laisser rabaisser par n'importe qui ne pas vous laisser atteindre par cette tristesse facilement c'est pour ça que là il y a des choses à maîtriser avant tout ça donc si ça vous a rendu triste si ça vous a fait vous sentir rejeté exclu etc sachez que c'était pour vous permettre d'être capable derrière de répondre à toute situation de composer avec toute situation il y a peut-être certaines personnes aussi qui ont vraiment besoin d'être reconnues et ça vous rend triste c'est possible et sachez que vous le serez continuez d'apprendre continuez d'agir continuez de faire et vous verrez vous gagnerez de plus en plus d'expérience et vous serez de plus en plus une référence dans votre métier et nous avons la 8 d'épée la restriction exactement là ça va vous demander de sortir vraiment de votre zone de confort ça va vous demander de récupérer votre pouvoir personnel et de vous responsabiliser aussi il y a peut-être ça aussi c'est que certains vous avez vraiment envie d'avancer vers votre mission divine et en même temps les responsabilités que ça implique ça vous fait peur mais sachez que ces responsabilités elles seront vraiment agréables en fait parce que vous les aurez choisis là les stars c'est de Sirius aujourd'hui elles vous disent que votre mission divine elle implique que vous c'est pas que vous n'ayez plus de responsabilité du tout c'est que vous les choisissiez en fait tout simplement et nous avons waouh la 10 de coupe avec la maison home c'est vraiment se sentir à la maison c'est la famille d'âme c'est l'épanouissement le plus total donc vous avez vraiment vraiment beaucoup de bonheur qui vous attend beaucoup de bonheur qui vous attend et ça demande parfois de passer par des étapes de tristesse des étapes où vous enlevez le voile devant vos yeux et que vous regardez vraiment la vérité d'une situation pour pouvoir la changer ou la quitter ça demande de se faire face aussi ça demande de se regarder en face de regarder son ombre mais une fois qu'on a regardé son ombre et qu'on a dépassé nos peurs on est capable d'embrasser notre lumière à 100% et là là ça donne des super résultats là on rejoint notre famille d'âmes et là on fait ce que notre âme elle est venue faire sur terre donc oui il y a des challenges peut-être que vous êtes encore en plein de challenges mais sachez que derrière vous avez la reconnaissance vous avez la maîtrise et vous êtes une référence dans ce que vous faites donc n'abandonnez pas groupe 6 n'abandonnez pas continue et c'est en train de se passer gardez votre but en tête allez on va terminer avec un petit message des starseeds alors nous avons Gaia donc Gaia c'est la terre connectez-vous à la pulsation de la terre-mer elle vous guidera à travers ces temps de changement waouh donc allez en nature ça va vraiment vous aider ça va vous aider à apaiser le mental ça va vous aider à vous focaliser sur ce qu'il y a autour de vous sur ce qui est vivant on vient de la nature notre corps physique il vient de la nature on est lié à ça donc ça nous permet de nous équilibrer c'est très important pour vous d'aller dans la nature très très important ok voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous groupe 6 je suis très heureuse d'avoir fait ce tirage pour vous sachez que vous maîtriserez vos talents vous maîtriserez vos dons vous arriverez à dépasser tous ces challenges vous allez vers beaucoup plus d'équilibre et beaucoup de reconnaissance et de succès donc surtout surtout continuez n'abandonnez pas même si c'est difficile par moment parce qu'il y a de belles de beaux jours qui vous attendent vraiment une belle période qui s'annonce pour vous voilà donc c'est tout ce que j'ai pour vous je vous envoie énormément d'amour et de lumière je vous rappelle que si vous voulez des petits tirages gratuits en plus sur instagram vous pouvez me suivre et que je fais des consultations privées et que vous avez tous les liens disponibles juste en dessous dans la description voilà prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt